Et du coup j'en profite pour l'annoncer maintenant, il n'y aura pas de zapping youtube en 2021. Française, Français. Beaucoup de gens sont morts du Covid-19 cette année. Vive la République et vive la France. Si je refais une année pareil, je vais crever. Tout simplement, je vais crever. J'ai pas la force mentale pour encaisser ça. Tant mieux s'il y en a qui sont stables, qui savent se concentrer, être organisé et tout, mais moi je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la force mentale pour continuer à encaisser ça. C'est impossible, c'est impossible. À moins d'une troisième vague. Une troisième quoi ? Vous faites super bien la vague. Est-ce que je vais me faire vacciner ? C'est la question que la France se pose. Est-ce que Cirrus North va se faire vacciner ? On s'en bat les couilles. La vie de ma mère, on s'en fout complet. La situation dans les écoles est satisfaisante. Qui c'est qui dit ça ? Devine. La situation dans les écoles est satisfaisante. Ah c'est Jean Castex. C'est Jean Castex. Jean Castex. La situation dans les écoles est satisfaisante. Oh ! Bah on peut avoir confiance ! Pour endiguer cette épidémie, j'ai décidé que tous les Français, sans exception, devront fermer leur gueule. Vive la République et vive la France. Un certain nombre de gens veulent juste se placer en opposition à la médecine classique. D'ailleurs parfois c'est même pas après la médecine en elle-même qu'ils en ont, c'est après le capitalisme. Et ils rejetteront comme ça en bloc toute approche scientifique. Donc du coup, refuser traitement ou vaccin sans vraiment connaître grand chose au sujet. L'étude sur le vaccin Pfizer là, qu'ils sont en train de distribuer en France etc, elle a été faite sur deux groupes de 20 000 personnes. C'est énorme. Je vous mets le lien de l'étude en description. Personne ne la lira. Personne. Notre cerveau préfère ingurgiter des infos qui vont dans le sens de ce qu'ils connaissent déjà. Par exemple là, c'est quelqu'un qui croit que la Terre est plate. Il s'intéresse spontanément à toute nouvelle qui va dans ce sens-là. Et en revanche, s'il voit arriver une info qui dit le contraire, il s'en détourne. Il la refuse parce que ça nécessiterait un plus gros effort cognitif pour l'intégrer. On m'a également montré ces trous égyptiens. Figurez-vous qu'ils sont aussi ronds que ceux que l'on réalise avec nos machines modernes. Tout cela était particulièrement étrange. Alors, on connaît les techniques utilisées pour réaliser ces forages par exemple. Les anciens égyptiens utilisaient des tubes et à l'aide d'abrasés fil... Les égyptologues n'avaient pas la moindre explication à nous proposer, si ce n'est de ridicules gribouillages dignes d'un enfant de 4 ans. Ah, tu mets cette musique en faux, tu peux me faire croire à n'importe quel mensonge. Même que la Terre est ronde. Cette image n'est pas un fake et n'a pas été retouchée. Est-il en général risqué de vacciner les gens ? La triste réponse est que oui. Mais ça c'est comme tout dans la vie. Chaque fois qu'on roule en voiture, qu'on prend une douche, qu'on mange quelque chose, on prend aussi un risque. Si on le fait quand même, c'est parce que les bénéfices qu'on en tire sont bien plus importants que les risques encourus. C'est une aide-soignante au Portugal qui est décédée. À l'heure où j'ai écrit cette vidéo, on ne sait pas trop si c'est en lien avec le vaccin. C'est arrivé genre le lendemain ou le surlendemain du vaccin, genre une mort subite quoi. Et on a de grosses suspicions sur le fait que ce soit le vaccin. On attend l'autopsie, etc. Mais, même si c'est le vaccin, c'est une personne sur on a déjà vacciné des millions de gens en fait. Ça me fait de la peine, mais on s'en fout. Enfin, je suis… C'est une brutalité quoi. Complet. Oh là là. Les bénéfices quant à eux, si suffisamment de personnes se font vacciner, sont très clairs. Une reprise de l'activité sociale et économique sans restrictions sanitaires, et la prévention de millions de morts et de séquelles physiques et psychiques pour des millions d'autres. Y a de quoi avoir de l'espoir, et même moi, même moi au fond de mon petit cœur tout noir et calciné par la haine et la consommation excessive de boissons caféinées, j'ai l'espoir. L'espoir d'une année en tout point différente à la précédente. Où on pourra aller au ciné avec papi et mamie, rire avec eux, pleurer avec eux, leur faire des câlins à la sortie, et se dire à la terrasse d'un bar que tout ça, c'était qu'un mauvais rêve qu'on va oublier fort, 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 fort. Les enquêtes d'opinions ordinaires, celles des instituts de sondage commandés par la presse, auraient de quoi nous inquiéter. En juillet 2020, une étude de l'IFOP relayée par Le Point nous annonçait ceci, 15% des français se positionnent à gauche, 32 au centre et 39 à droite. Le prochain personnage de James Bond, enfin Agence 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là ? My name is Bond, Fatoumata Bond. D'après le principal intéressé, il y aurait eu malentendu, maladresse même. Je voulais revenir sur une blague de mon spectacle qui, clairement, est mal passée. Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des studios de cinéma américains qui, parfois pour se donner bonne conscience... Mais non, j'ai carrément une femme de ménage. Bon, elle est hyper chère, parce qu'elle est française. Pas ça ! Pas ça ! Tous les blancs, on peut pas trop la ramener parce qu'on sait qu'on est privilégiés. Ça s'appelle le privilège blanc. On en parle de plus en plus, des privilèges blancs, à cause de tous les jaloux qui aimeraient bien entrer dans notre place. Oh non ! Oh non, pas ça ! Vous, quand vous avez une idée en tête, vous la lâchez pas. C'est pas moi ! C'est un personnage ! Tournons pas autour du seau, ça s'appelle du racisme. En effet. Mais cette adhésion à des propos racistes découle de tendances ethnocentriques plus larges. C'est-à-dire qu'elle ne vise pas une population particulière, mais toutes les personnes ou groupes qui sont perçues par les hauts scores comme différents d'eux. Le mec, il écoutait ce morceau à fond, je sais pas si vous connaissez... Comportement, bah ouais... Un morceau hyper efficace, il manque juste un verbe, et un COD, et un sujet... Et puis les femmes ! Oh les femmes ! On peut pas vivre avec, mais on peut pas vivre sans ! Ha 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 ! Je déteste cette phrase. En réalité, ce qui dérange chez Aya Nakamura, vous l'aurez compris, c'est qu'elle soit perçue comme illégitime. Elle parle un français qui n'est pas celui de la norme. Elle joue avec alors que l'on réserve ce droit aux auteurs de littératures morts et enterrées, c'est en tout cas à ceux-là qu'on la compare, et évidemment, c'est une femme, issue de l'immigration, et noire de surcroît, ça dérange une bonne partie des gens si on se fie aux commentaires. De la daube, pour la musique comme pour les paroles. Mais bon, c'est une femme, elle est black, elle est jeune, alors c'est forcément génial. Elle a des gros seins ! Dans le monde dystopique de l'article de Causeur, on imagine en 2050 étudier Aya Nakamura à l'école, ce qui évidemment est censé nous indigner. Une dystopie qui pourrait nous rappeler celle qu'imaginaient l'extrême-droite dans les années 60, où Renaud deviendrait l'un des modèles étudiés en cours. Et l'exemple est particulièrement pertinent, parce qu'il arrive en effet que désormais, en classe, ces textes soient étudiés. Alors oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais le diagnostic ne ment pas, Norman est un boomer de 30 ans ! C'est des effets de génération qui vont peut-être bouger, c'est-à-dire tous ceux qui arrivent à la retraite maintenant, bah c'est pas les mêmes retraites qu'avant, ils ont pas eu la chance de se constituer les mêmes patrimoines qu'avant, et en plus de ça ils sont moins religieux qu'avant, donc il y a peut-être aussi des choses qui vont bouger de ce côté-là. Le baromètre Edelman, publié en janvier 2020, nous apprend que parmi les 34 000 salariés interrogés dans 28 pays dits développés, dont la France, 56% déclarent que le capitalisme apporte plus de mal que de bien. Putain ! C'est pas rien ! C'est pas trois personnes ! A la gauche maintenant de se réinventer, dans les mouvements sociaux, dans de nouveaux médias, mais également dans les partis. Tout ça va se jouer cette année, il est urgent de mettre en avant d'autres politiques, d'autres programmes et d'autres voix, parce que passé le choc des confinements, nous ne pourrons que constater l'étendue des dégâts, et on aura besoin collectivement de ces valeurs dites de gauche, de solidarité et de justice. Et ces valeurs, il est rassurant de voir que nous ne les avons pas perdues, et elles nous seront utiles pour la suite. Je suis désolé pour la violence de ce titre, mais c'est vrai quoi, je suis pas votre ami, je suis pas ton ami, et il faut qu'on en parle. Diorca est un homme de 25 ans, qui fait de la musique, il a deux enfants, et il est accusé de plein de choses depuis 5 ans. Ça fait 5 putains d'années qu'il y a des gens qui essaient de faire passer pour un pédophile. Concernant les accusations qui pèsent sur lui, il dit qu'elles sont proférées par une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes. Trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes différentes avec que du quiproquo. Ça serait visiblement un gigantesque quiproquo. Ça doit vraiment être un très très gros quiproquo pour que 50 personnes l'aient sur exactement le même sujet. Faut que t'écoutes beaucoup nos picots, c'est moins pire qu'est-ce que le monde dit. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que Piorca contrôle tout. Parce que ma vie, c'est moi qui la décide. Donc j'ai pas des choses que je n'aime pas qui m'apparaissent comme ça dans la gueule en fait. Je décide de tout. Et quand quelque chose ne va pas, je l'écrase. C'est toujours été comme ça. T'as une grosse tête, ouais une grosse tête. Ta tête ressemble à deux couteaux, à une pastèque. Et en plus de tout ça, ton front est immense. On pourrait y rentrer deux, trois bâtiments. Alors une relation parasociale, c'est quoi ? C'est une relation que vous formez avec une personne que vous ne connaissez pas, en consommant du contenu sur cette personne. On ne s'en rend pas forcément compte, puisque ça touche les célébrités, mais aussi les personnages de fiction. Et donc on dit que c'est une relation qui est parasociale, parce que même si vous, vous avez l'impression de connaître la personne et de l'aimer, elle, elle ne vous connaît pas et elle ne vous aime pas. En tout cas pas de la manière dont vous vous l'aimez quoi. Là la gang c'est très sérieux, j'aimerais garder ma vie privée... privée. Je vais être papa ! Je sais que je vous ai dit qu'il avait des enfants. Le premier s'appelle Raven Noctis, et la seconde s'appelle Bloody Angel. Je ne m'attarderai pas sur les noms, normalement il y a des gens en Mary pour éviter ce genre de choses. Cependant j'ai besoin de préciser un truc par rapport à son jeu. Si ces enfants portent des noms de créatures de Doctor Who, c'est parce que Pierre Orca imagine qu'il les importe de son univers vers la vraie vie. Alors justement, ça c'est des enfants que j'aimerais mettre au monde, c'est des persos de mon univers. Raven, c'est un PNJ dans The Orcas. Bloody, c'est un PNJ dans The Orcas. Les enfants, c'est des PNJ de The Orcas que j'importe sur Terre. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre, il y a l'inceste, la zoophilie, limite de la pédophilie. Mais ça n'a rien à voir en fait, c'est pas les mêmes règles. Et pour répondre à vos questions, oui, la zoophilie est tolérée là où ils se réunissent dans leur village imaginaire. Dans mon univers en fait, c'est normal. C'est complètement normal en fait, de coucher avec un animal. Ça ne s'assurera aucun PNJ. Le monde juge la hentai à cause des tas d'accueil, mais quand tu penses qu'une pièvre, ça a juste 8 pénis, c'est tout ça pas normal. Quel que soit son âge, elle est toujours ultra excitée pour moi. Elle a toujours envie de ma vie. À partir de 9 ans, je la vois en train de jouer avec moi pour son plaisir. À partir de 12 ans, elle me chevauche. Et à partir de 14 ans, je la baisse sauvagement à 4 pattes. Je sais qu'il déteste que les gens rappellent qu'il est des enfants. Il en a. Je pense que pour une énorme majorité d'entre vous, à un moment ou un autre, je vais vous décevoir. Celle-là, les amis, bonsoir. De toute façon, on est trop dans un drôle d'état pour le faire bien. Donc bonsoir, j'espère que vous allez très bien et que moi aussi. Les élections présidentielles, dis donc, c'est dans un an, t'as vu ? Bah ouais, incroyable, quel hasard ! C'est dans un an, ça. Ça va vite. Juste avant de le voir, on le monte tout de suite ! Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, de ne pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. A vous de jouer. Merci. Euh... Ouais... Bof bof hein ! Si cette histoire fait autant parler d'elle au-delà de l'improbabilité de la situation, c'est le questionnement éthique de cette histoire. Globalement, ce qui ressort du public est assez mitigé. D'un côté, nous avons des personnes trouvant ça super, expliquant que c'est un moyen génial de rappeler les gestes barrières à un très grand nombre de personnes. Mais d'un autre côté, d'autres personnes s'interrogeant sur le réel but de ce défi. Expliquant qu'on est à un an des présidentielles, et que l'objectif a plutôt l'air d'améliorer l'image du président Emmanuel Macron. Et qu'au final, ce n'est que de la communication pour préparer les présidentielles. et que McFly et Carlito, en le voulant ou non, participent à tout ça. Évidemment que c'est politique. Évidemment que c'est malin. Il y a de la stratégie derrière. Il n'est pas bête. Il n'est pas dupe. Il ne fait pas ça juste pour nous faire plaisir. Évidemment qu'il est à l'intérieur. Il y a les élections dans un an ? Mais oui. Bon. Mais en même temps ! Vas-y ! Comme le prix du danger, Running Man joue de la confusion croissante entre politique et spectacle. Dimensions cartoonesques, dimensions plus cérébrales. Les approches sont différentes, mais le constat identique. For Christ's sake Ben, don't you understand ? Americans love television. They wean their kids on it. Et le prix du danger est exactement l'émission dingue que réclamait ce monde de dingue. We give them what they want. Ni vous ni moi ne sommes responsables du monde dans lequel nous vivons. Ils ont fait un live marathon pour ramasser de l'argent pour les hôpitaux pendant le premier confinement. C'est mignon tout plein, mais là aussi ils ne questionnent pas l'origine du manque de moyens hospitaliers et des réformes libérales qui ont mené à cette catastrophe. Ils font des blagues et bah rien d'autre que ça en fait. Ils ont d'ailleurs accueilli sans broncher le soutien de Macron alors que bah c'est le premier responsable de cette situation. Oh, 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 oh. Oui. On ne souhaite pas faire de la politique. Evidemment, on en a jamais fait dans la vidéo, nous-mêmes on est pas hyper calés. C'est pas notre volonté, c'est pas notre mission, c'est pas voilà. Mais quoi qu'on fasse, ça sera transféré comme ça. Il va y avoir des articles, des médias, des tweets. Attention les tweets, bam ! Il y a même deux, le président ! Il y a même deux ! Très souvent les influenceurs qui nous reçoivent précisent à leur communauté que ça n'est pas un acte politique. Alors qu'en vrai rien que le fait de le préciser ça veut dire que ça l'est. C'est comme les gens qui disent je m'intéresse pas à la politique, ça veut dire qu'ils sont de droite. En fait pour eux, le président est une marchandise qu'ils vont pouvoir exploiter dans leur entreprise médiatique. Et la valeur de cette marchandise dépasse leurs convictions, leur éthique et les valeurs qu'ils portaient jusque-là fièrement. Je sucerai à la terre entière, suçant avec espoir. Ces dernières semaines qu'on a pu voir tous ces milliers d'étudiants en situation de détresse, ne quasiment plus avoir de quoi se nourrir, restant cloîtrés dans leurs 9 mètres carrés du CRUS pendant des mois pour au final être à bout psychologiquement. Certains alors même jusqu'à se suicider, des appels réduits pour certains jeunes, des mesures qui n'ont pas suffi pour l'accompagnement de soins psychologiques. Et dans cette pleine crise nous voyons apparaître ce featuring entre le président et une énorme chaîne YouTube, plébiscité par la même catégorie de jeunes en détresse. C'est dur de ne pas avoir ça d'un mauvais œil. Cette fois-ci on aimerait donner aux étudiants, car on vous l'apprend pas, leur situation est très précaire. Le Covid a fait très mal aux étudiants. Sauf que cette organisation étudiante a participé à faire élire Emmanuel Macron et soutient publiquement plusieurs de ses réformes pourtant très controversées, comme la réforme de l'université par exemple. Ça c'est pour le loyer, ça c'est le téléphone, internet. Du coup ce mois-ci pour vivre il me reste 7 euros 20. Oh ça va, je suis large. Comme de nombreux internautes ont fait remarquer ce lien, McFly et Carlito ont donc changé d'association. La Fage a été supprimée des postes au profit d'une autre organisation étudiante, Agoray, un réseau d'épicerie solidaire. Mais en réalité elle appartient à… la Fage. Encore une fois, c'est un coup de génie de l'équipe de communication d'Emmanuel Macron. Il est gagnant sur absolument tous les points. Il réalise une petite action pour la crise sanitaire, il n'y a quasiment rien à faire, c'est le duo de youtubeurs qui s'occupent de tout, et en échange il a le droit à une vidéo sur l'une des plus grosses chaînes YouTube de France, et surtout l'une des plus influentes qui n'est pas du tout un média d'information, en visant un public jeune qui est rarement sollicité par des politiques, hormis peut-être Jean-Luc Mélenchon qui a réalisé pas mal de coups de com' numérique à destination des jeunes. On peut tout simplement résumer la situation en une phrase. C'est tout bénef pour Emmanuel Macron, et ça peut entacher l'image de McFly et Carlito. Geste barrière, yeah. Se laver les mains, éviter de s'embrasser, de se serrer la main. Porter un masque, y compris quand on est en voiture avec des propres. On t'aime pas bordel de merde ! Voilà bande de comiques, vous êtes des comiques, des acteurs. Voilà des tracteurs même, et c'est la vérité, tous des nuls. Alors ça peut paraître divertissant ou drôle, mais les enjeux derrière sont dramatiques. Le pouvoir profite du contexte Covid qui oblige à repenser les canaux de communication traditionnels. Alors que les autres candidats sont privés de meetings, eux investissent Internet en utilisant leur position de décideurs en pleine crise sanitaire. Nous ne pouvons plus reculer, l'impact est imminent. Alors, détendez-vous et appréciez la victoire. Profitez quoi qu'il en coûte. Nous acceptons ! Et nous avons décidé pour ça, de faire une chanson. ... Donc, euh, ouais. Voilà, voilà. Ça s'annonce bien 2021 pour l'instant. Les bars sont ouverts, tout est fini, le virus a disparu, samedi en fin d'après-midi. Ah bah ça va, c'est cool ! C'est une blague du futur. Non, on n'est pas confinés, mais euh... En gros, on a compris qu'on allait l'être quand même un petit peu plus tard. Ouais, non, c'est pas cool au final. En mars 1871, à la suite d'une altercation avec l'armée, le peuple prolétaire se révolte et prend la capitale pendant que le gouvernement fuit à Versailles. Des élections sont organisées et Paris se proclame cité-État indépendante. Se construit alors un gouvernement d'extrême-gauche socialiste qui va organiser une vie politique tout simplement jamais vue auparavant. Des élections sont organisées à répétition, la nationalité est accordée aux étrangers, les loyers deviennent gratuites ou comme l'école, maintenant aussi obligatoire et laïque. Les usines, les entreprises, les sociétés sont collectivisées et dirigées par les ouvriers qui y travaillent. Des espaces de débat sont construits et érigés où toute personne, même homme comme femme, peuvent participer et y faire de la politique et tout ça en deux mois. Donc les gens vont dire « Ah c'est mieux tout ça, mais ça va ta gueule ? » Non mais… Ça durera exactement 72 jours jusqu'à la semaine sanglante où le gouvernement de la 3ème République enverra une forte armée sur la capitale qui finira par avoir raison des communards le 28 mai 1871. Il y a toute une réflexion politique à engager autour de ces questions. Pourquoi fait-on société ? Vers où on va ? Comment ? Mais le gouvernement il s'en fout de ça, il veut pas faire société, il veut qu'on travaille. Essaye de parler en terme de PIB un peu. Oui, on va parler le langage qu'ils comprennent. Ils ont PIB, croissance… Non seulement traiter ses troupes va nous coûter cher pendant et après la crise sanitaire, mais en plus de ça, il y a toute une partie de la population dont la force de travail sera affectée. Ah bah là tu tiens un truc ! La pensée communiste, elle est omniprésente chez Miyazaki. Regardez simplement la place et le portrait qu'il donne aux travailleurs et aux travailleuses dans ses œuvres et ça deviendra presque évident. Les agricultrices de Totoro, les ouvriers du château dans le ciel, Kiki est littéralement une livreuse Uber, Sophie est une femme de ménage dans la maison d'un riche magicien, Shihiro est une jeune employée qui priait pour avoir du travail, la mère du héros Ponyo est une infirmière en EHPAD et j'en passe beaucoup. C'est l'effet pervers des politiques monétaires largement adoptées par l'Europe, par le Japon et les États-Unis, elles aident beaucoup plus les riches que les pauvres. C'est très impressionnant, merci beaucoup François Langlais. C'est très impressionnant comment on se fait niquer quand même ! Bah oui mais c'est dommage qu'on n'y puisse rien. Bah oui tant pis, allez on va bouffer. Si Miyazaki ne se cache pas de son pessimisme, il arrive toujours à contrebalancer son ressenti profond. Sa mélancolie est toujours parcourue d'une tranche d'espoir, même dans ses films les plus ouvertement pessimistes, comme Porco Rosso où le vent se lève. Même dans sa propre vie Miyazaki ça lui arrive d'appeler à la révolte, ou même après avoir dit deux fois qu'il allait à la retraite, bah de retourner au fourneau et de nous ressortir des dingueries. Parce que ça l'habite, il en est amoureux. La révolution, ses idéaux sont moteurs pour créer, il est peut-être marqué de désillusions mais il est aussi absolument incapable de s'en séparer. Dans Porco Rosso, Marco redevient humain malgré son impossibilité d'aimer à nouveau. Même si l'amour de Giro est perdu à jamais, le vent ne s'arrête pas de souffler, et ce jusque dans la dernière seconde du film. Et quand le vent se lève, il faut tenter de vivre. Bonjour à tous, je suis Mathieu Sommet. Et je suis Monsieur Ficus. Ah salut mon pote. Et bienvenue dans OVNI. Objet virtuel non identifié. T'as senti ? Hum ? De quoi ? Tu vas où ? Tiens ! Sur une échelle de 1 à 10, à combien es-tu heureux mon ami ? Oh je dirais un bon 3 ouais. Mais tu voudrais pas améliorer ça ? Je peux t'aider mon ami. Il est super sympa Steve. Non pas du tout, il voulait juste me vendre de la drogue. J'ai plein d'ecstasy mon pote. Dégage de ma chambre sale bitnique. Non mais il avait raison, j'étais pas autant heureux que je le voulais. Alors prépare-toi petit ficus, on part pour la quête du bonheur. Pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas ? Je regarde ce qui se passe sur le TT en Mathieu Sommet et... Comment dire... Mitraillette de haine. Il y a forcément des déçus et au début, je vais pas vous mentir, ça m'a mis une claque et ça m'a un peu fait déprimer de voir autant de gens déçus à chaque fois. Et il m'a fallu du temps avant de me dire, mais en fait mec c'est normal, il y a tellement de gens différents aujourd'hui qui regardent les vidéos que forcément certains contenus plaisent à certaines personnes et d'autres contenus à d'autres. C'est parce que Mathieu est connu que ça a fait autant de bruit et que des personnes qui n'étaient pas censées voir ce format, ou en tout cas qui ne sont pas sensibles à ce format, l'ont vu, n'ont pas aimé et ont attaqué. Voyez-vous, j'ai lu les critiques du premier épisode et on m'a dit que le rythme était un tout petit peu trop rapide. Alors dès que je deviendrai fou et que mon débit de parole sera plus rapide qu'une partie de jambes en l'air entre deux lapins, je boirai un petit peu d'eau. Comme ceci. Ou comme cela. T'es vraiment un petit con, tu le sais ça ? Voilà, comme ceci. Si vous avez tort, c'est pas grave, reconnaissez-le. Vous n'aviez pas tous les éléments. Si les faits qu'on vous rapporte sont plus solides que ceux sur lesquels vous basez vos avis, eh ben prenez-les en compte, même si ça fait mal. Parce que le discernement, c'est important. Et si vous cherchez de la constance, pour autant, on évolue et c'est bien normal. Pendant longtemps, moi je m'étais mis une carapace où j'étais pas complètement moi, les anciens saurons. Genre je rigolais énormément pour vraiment un truc nul. Et je me forçais à toujours être de bonne humeur, à toujours trouver cool le truc auquel j'assistais. Alors qu'en fait, bah non, des fois c'est de la merde. Et donc j'ai fait switch où je me suis dit, mais vas-y maintenant je vais être moi. Des fois je vais être un peu plus râleur. Des fois je vais être fatigué. Mais c'est pas grave, c'est normal de passer dans plein d'états. On est... c'est humain en fait. Avec Mathieu, j'ai vraiment l'impression d'avoir le syndrome Indiana Jones 4. C'est-à-dire un mec qui représente une époque d'internet. L'époque de Salut les Geeks, l'époque de What the Cut, l'époque de Dupont Culture, l'époque du JDG quand il était gros, tout ça tout ça. Qui revient pour faire un comeback. Mais que ça plaît pas parce que soit c'est pas assez comme avant, soit c'est trop comme avant. Parfois la vie peut être une ironie tragique. Comme quand on te demande de faire des vidéos comme en 2015 et du coup t'appliques le code de 2015 et en fait on dit qu'on aime plus les codes de 2015. Et là tu t'aperçois que ce qui nous définissait en 2015 est mort et ce qu'on aimait en 2015 est devenu terriblement kitsch. Oui ça va c'est bon j'ai compris. T'es du vinaigre. Evidemment les critiques je me les prends toujours plein tête mais par contre le positif je me le prends beaucoup plus à coeur. Parce que du coup bah quand on me fait un compliment et en plus d'être trop gentil avec moi de malade bah c'est vraiment moi que vous complimentez. C'est pas un alter ego que j'ai créé ou un perso c'est vraiment moi donc ça me fait ça fait méga chaud au coeur en vrai. Montre-nous ce que t'as dans le ventre ! Montre-nous ce que t'as dans le ventre ! Là où beaucoup de nos voisins ont décidé de confiner il y a maintenant quatre mois nos voisins allemands par exemple, là où nos amis italiens en sont à leur quatrième confinement, nous avons aussi par ces choix collectifs que nous avons fait, gagné des jours précieux de liberté, des semaines d'apprentissage pour nos enfants, nous avons permis à des centaines de milliers de travailleurs de garder la tête hors de l'eau sans jamais perdre le contrôle de l'épidémie. Nous avons donc, je le crois, bien fait. En fait bander quand c'est pas pour un acte sexuel, généralement c'est relou quoi. Et puis surtout c'est ces érections qui arrivent n'importe quand. Ouais. T'es au feu rouge en bagnole et d'un seul coup tu bandes et tu dis mais quoi ? Nous pouvons nous féliciter dans notre pays d'avoir réouvert parmi les premiers nos écoles au printemps dernier, le 11 mai rappelez-vous, et de les avoir maintenues ouvertes depuis septembre 2020. Nous faisons partie des rares pays qui ont fait ce choix alors même que nous avons été très frappés par l'épidémie. Ils se sont branlés tout le match ! Voici une rare image d'Emmanuel Macron faisant réciter un de ses élèves entre deux conseils de défense. Et oui, il s'agit bel et bien d'Einstein, à qui Emmanuel Macron a tout appris. Ces dernières semaines, nous faisons face à une nouvelle donne. Oh la vache, putain ! On n'échappera pas au reconfinement, on ne le dit pas avec plaisir, mais parce que sinon on fera mourir des gens par égoïsme. D'ailleurs le premier ministre est sur la même ligne, il a même appelé Gaspard pour lui faire part de sa sollicitude. C'est qui le premier ministre ? On regarde l'extrait. Et il a ému Jean Castex qui pourtant est favorable à un confinement. On écoute Jean Castex qui a précisément appelé l'étudiant. Bonjour Gaspard, c'est Jean Castex. Le président de la République a réuni aujourd'hui en fin d'après-midi un comité de clowns, d'astrologues et de joueurs de flûte à bec, pour un apéro scientifique d'urgence, afin de discuter, au regard de la situation actuelle, d'un tout nouveau protocole sanitaire. Et je suis quelle blot sur Jean Castex ! Oh Jean Castex ! Quand j'entends ce nom j'ai des envies de sexe, ça génère du sud d'Oex. Jean Castex ! Jean Castex ! Oh Jean Castex ! Je peux vous dire que c'est un nom qui me fait de l'effet. Stop ! Il faut arrêter ça, les gens se plaignent. Jean Castex. Et c'est pas un Pokémon, il dit pas que son nom. Jean Castex ! Jean Castex ! À compter du mardi 32 février à 26h75, les écoles seront entr'ouvertes. L'accès se fera en crabe, dans les conditions normales de 50 élèves par classe, en respectant toutefois une distanciation de 15 mètres entre chaque individu. Le port du masque étant également renforcé par celui d'un collier de gousses d'ail, que le personnel éducatif et les enfants devront garder toute la journée. Le couvre-feu à 19h sera maintenu partout. Le télétravail, qui est sans doute la mesure la plus efficace, le télétravail sera systématisé. Et j'appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent. Les commerces dits non essentiels seront dans l'obligation d'ouvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais ne pourront évidemment pas accueillir de public. Mais très clairement, nous faisons le choix de la confiance, nous faisons le choix de la responsabilité et, si je puis dire, de la respiration. Tu t'es trompé ! Je suis une merde ! Nous aurions pu faire mieux et que nous avons commis des erreurs. Tout cela est vrai. Mais je sais une chose, nous avons tenu, nous avons appris, et nous nous sommes à chaque fois améliorés. C'est ainsi que nous pourrons rebâtir ce chemin d'espoir. Mais nous tiendrons, unis et déterminés. Vive la République et vive la France ! Yo tout le monde, c'est Donovan Baker ici en direct. On va parler franchement, putain, ça va faire plaisir de parler entre hommes, putain. Entre mal alpha, tu connais comment ça se passe. Yeah ! Le concept de masculinité toxique, c'est hyper intéressant parce qu'avant que ça ne soit désigné pour parler de la masculinité qui est toxique pour les autres, notamment pour les femmes, à l'origine, c'est un terme qui a été trouvé par en fait des psychiatres qui s'interrogeaient sur la prise en charge des hommes qui revenaient notamment de la guerre, qui revenaient du front et qui souffraient de stress post-traumatique. Toujours la guerre. Toujours la guerre. Et qui, en raison du coup de leur adhésion à ces normes de virilité, à ces normes du soldat stoïque qui prend tout en charge, qui prend tout sur lui, n'arrivaient pas en fait à parler à des psys et à partager leur trauma et en fait à guérir. Pourquoi tu fais ça ? Quoi ? Dès que je dis un truc, tu me rabaisse. Pourquoi t'es méprisant comme ça ? C'est quoi ton problème ? Mais c'est pas moi qui ai un problème ! Vous êtes toutes les mêmes à vouloir aller voir là-bas, y'a rien ! Y'a rien ! Toutes ? Quoi ? Qui ça toutes ? Non, 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 non ! Non ! Il y a presque une sorte de division aujourd'hui entre d'un côté les hommes qui sont plutôt dans l'idée de « ouais, essayons de déconstruire ce truc parce que j'ai envie de mieux communiquer mes émotions et je vois que je perds des choses par rapport aux femmes ou par rapport à d'autres hommes qui arrivent à le faire. » Et une autre partie qui est plus en mode « qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? » Ils sont en train de déviriliser les hommes. « Nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est jouer en football, faire un rastaud et conduire des baignoles. Moi, le soir, quand je rentre l'école, je mets la télé et joue la console. » « En tout cas, c'est pas une bonne femme qui aurait pu mettre un but comme ça. » « Antoine, on a dit quoi tout à l'heure ? » « Oh, ça va, c'est bon. » « Qu'est-ce que les femmes aiment à parler mal alpha ? » « Rien du tout, mon pote. » « Eh ouais, t'es une merde ou t'es un king. » « Choisit-on quand. » « Moi, il est déjà choisi. » « B-O-S-S. » « Quatre lettres qui veulent dire winner. » « Merci Claire pour ces précisions. » On a coutume de dire qu'un bon orateur est un orateur qui reste calme en toutes circonstances devant toute situation. Pour moi, c'est une idée reçue assez forte et assez fausse. L'appel au calme est certes un moyen pas cher de disqualifier son adversaire en débat ou en discussion, comme pour se mettre au-dessus de la mêlée. Il y a des sujets ou des propos qui méritent une indignation ou un énervement. « Oh, ça va, c'est juste une blague. » « Ta femme, elle te trompe et t'es toujours choisi en dernier en sport. Ça, c'est pas une blague par contre, fils de chiasse. » Et si l'impasse était dans la façon dont on pense la violence ? Unanimement condamnée comme par évidence, de nombreuses pensées ont pourtant montré sa nécessité. Si la non-violence a pu être érigée en contre-modèle aux oppressions politiques et à la guerre, elle a également été critiquée pour la faiblesse de ses moyens. L'injonction à la non-violence finit généralement par protéger le statu quo, l'état présent des rapports de force. « Hé, avant même que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ! » « C'est officiel, moi et Cassandra, on est un couple. » « Ok, fait que j'ai vu que 60% de vous n'étaient pas abonnés à la chaîne. » « Allez donc me suivre sur ma chaîne de podcast. » « YouTube me saoule. » « Ouais, ouais, je pense que c'est le nom que je donnerais. » « Je sais pas, je veux voir. » « Mais grosso modo, on en est là, dans ce point-là. » « Et voici Timothée. » « Bonjour, je suis... » « Pourquoi vous parlez Timothée ? » « Qui vous a permis ? » « Vous commencez très mal. » « Vraiment mal. » « Très très mal. » « Tellement mal. » « Mal. » « Comment fait-on bander un enfant ? » « Ça va. » « Mais tu tentes des trucs de ouf. » « Quand j'étais ado, on a tout eu du cul partout, des s*****, des c*****, des couilles, des langues. » « Un n*****, deux n*****, quatre n*****. » « En fait, si tu ne fais pas exactement ce qu'il veut, si tu n'as pas les mêmes lignes de création que ce qu'il va te conseiller, par exemple... » « Le moment où j'avais fait du Animal Crossing, ça avait percé de ouf. » « Comme je n'ai pas continué de faire du Animal Crossing parce que j'avais fait le tour du jeu... » « Enfin, en tout cas, j'avais la sensation de faire le tour du jeu puis j'avais envie de faire d'autres trucs... » « L'algorithme m'a saqué de ouf et m'a pénalisé. » « En gros, il te punit. » « On sait vraiment que tu allais revenir avec... » « Pourquoi j'ai donné ma CB ? » « On s'est rendu compte depuis ce matin qu'elle est cruelle. » « C'est de maximiser la satisfaction et l'engagement de nos utilisateurs sur la plateforme. » « Mais au-dessus de ça, on souhaite aussi assurer notre responsabilité vis-à-vis de la société. » « Il y a beaucoup du feedback qu'on reçoit des créateurs qui est traduit directement dans des améliorations et dans des évolutions de la plateforme au pays du temps. » « C'est vraiment super utile. » « Tu as dit quelque chose, Timothée ? » « Non, j'ai... » « Timothée, pourquoi est-ce que tu parles ? » « C'est dingue. » « C'est scandaleux. » « On est où, là ? » « On va où ? » « C'est quoi, ça ? » « Qui t'a permis ? » « Ce truc d'un bon contenu, un contenu qualitatif qui est aimé et partagé par la communauté sera mis en avant, etc. » « Les gars, c'est une légende urbaine. » « Je suis désolé de vous briser vos rêves si c'est le cas. » « C'est une légende urbaine, ça ne fonctionne pas comme ça. » « L'algorithme va juste t'enfermer dans des boucles. » « Et en fait, elle va te montrer ce que tu as envie de voir et elle va continuer de te servir ce que tu as envie de voir jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. » « Je crois que nous sommes, toi et moi, nous tous, là, pour beaucoup, c'est pour ça que je dis pratiquement tous, dans ce même état, difficilement définissable. » « Comme englué. » « Tu vois ? » « C'est ça, je crois que le mot « glué », « englué », quelque chose qui colle bien. » « Je vais trouver un mot, je crois, là, qui… » « Je me sens englué. » « Bonjour, madame la sénatrice. Une petite question pour Mediapart. Pourquoi vous êtes allé déjeuner au Meurice ? » « Bonsoir. Vous venez de la part de… » « Vous savez qui ? » « Très bien. Et vous ? » « Vous savez qui aussi ? » « Effectivement, j'ai deux réservations à ce nom, vous me suivez. » « À partir du moment où c'est un déjeuner privé d'une personne, qui c'est un déjeuner de travail pour deux personnes, ça ne se passe pas au restaurant qui est fermé, mais dans un salon, oui, bien sûr. » « Alors ça, c'est interdit, vous le saviez pas ? » « Pardon ? » « J'en peux plus de cette équipe tous nuls ! » « Alors les pauvres, on est jaloux ? » « On est jaloux de ceux qui mènent une belle vie, qui profitent, alors que cette période est un peu triste, vous aimez pas la réussite en fait, c'est ça ? » « Ils aimeraient bien qu'on passe à autre chose, mais l'affaire est trop belle. » « On se doutait bien que la bamboche, c'était pas fini pour tout le monde. » « Là, par exemple, on est au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ça s'enjaillait encore, début avril. » « Il y a quelques semaines, on parlait de magistrats et de flics qui allaient dans des restos clandestins, à Paris, à Marseille, mais là, on a enfin la meilleure affaire et surtout le meilleur client. » « Il y a une question simple que je vous pose tout de suite. Êtes-vous l'organisateur de dîners privés, clandestins et donc interdits ? » « Eh bien, je vais vous répondre, du tac au tac, non. » « C'est la bonne réponse ! » « Sérieux ? » « Bah non, Martin. » « Quand on fait une connerie dans la vie, on a deux choix. Soit on assume publiquement, soit on trouve la pire excuse du monde pour s'en sortir. » « Mais non, chérie, c'est pas ma maîtresse, en fait. J'étais nu et je suis tombé sur elle plusieurs fois. » « Mais Omar ? Moi, je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. » « Le champagne, ça me donne mal à la tête. » « La défense essaye de me faire porter le chapeau. Jamais, au grand jamais, je n'ai été invité à ce dîner. » « OBJECTION ! Il ment ! C'est le premier à se jeter sur les petits fours ! » « Vous confirmez donc que vous avez organisé un dîner ? » « Oui, enfin non. Tout ça, c'était avant le confinement. » « Menteur, l'invitation par SMS date d'il y a une semaine. » « Monsieur Attal, vous étiez donc invité à ce dîner ? » « Oui, enfin non. On m'a envoyé une invitation, mais je n'ai pas répondu. » « Il est extraordinaire, Jean-Pierre Chalençon. » « Moi, je suis fan. J'ai tout vu, tout regardé. » « C'est le bouffon idéal. On ne pouvait pas trouver mieux. » « C'est le meilleur client pour ce genre d'affaires, vraiment. » « C'est le maillon faible de chez les bourgeois, là. » « C'est lui qu'il fallait choper. » « Celui qu'ouvre trop sa gueule, et pour se couvrir, il balance tous les autres. » « J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestres, avec un certain nombre de ministres. » « Ça me fait doucement rigoler. » « The 15 wins ! » « C'est marrant, ça a pris un peu moins la 250 euros à trois. » « C'est moins cher que si on se prenait une amende pour une canette dans la rue. » « Ah bah oui. » « Je crois bien que t'as un bourgeois, mec. » « Bourgeois ? Moi ? Moi bourgeois ? » « Et si t'es bloqué dans ton 15 mètres carrés, dans ta banlieue pourrie, il s'agirait d'hériter d'une maison secondaire, mon pote. » « Le monde, il va pas t'atteindre, il continue de tourner. » « La plupart de la population gagne la majorité de son argent grâce au salaire lié à son travail. » « Pour nos amis au compte en brogue fleuri, il s'agit plutôt de placement dans des actions, de patrimoine, de loyer, au gros, de capitaux. » « Donc ce n'est ni la quantité, ni la qualité de leur travail actuel qui leur donne leur fortune. » « Mangeons les riches, ça, moi je suis très réservé parce que ça c'est la haine de ce pays. » « La haine contre l'argent, contre la richesse, que c'est mal de gagner de l'argent. » « C'est un scandale, un scandale d'État, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire sur les réseaux sociaux ? » « Vous êtes jaloux de leur argent et de leur réussite, vous êtes salés parce que vous voulez la même chose ! » « Non, pas vraiment. » « Au fond, on peut comprendre l'envie de certains de gagner beaucoup d'argent. » « Mais c'est juste qu'à force, ça devient indécent quoi ! » « Par exemple, Jeff Bezos, il gagne en 9 secondes plus qu'un employé d'Amazon en un an. » « Il gagne 3 182 dollars par seconde. » « Vous avez juste perdu un client. Vous pensez que je gagne ce business ? » « Vous pensez que je gagne Ikea ? » « Je suis un employé part-time, tout à l'heure dans une notice de deux semaines, je ne me donne pas ! » « Dans cette société capitaliste dans laquelle on est noyé désormais, il nous est interdit, enfin, règne une sorte dictature du bonheur intégral, trouvé dans le travail bien évidemment, de la réalisation personnelle, égocentrée, et du coup du productivisme qui l'accompagne. C'est la petite musique, tu dois être heureux, productif et donc heureux. » « Work it hard to make it better, do it faster, makes it stronger, more than ever, hour work is never over. » « Work it hard to make it better, do it faster, makes it stronger, more than ever, hour work is never over. » « Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est les privilèges, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur reproche. Il y avait des photos sur Instagram, il y avait des articles de presse sur ces dîners avant ça, et ils ne voyaient pas le problème, ils étaient là, ils faisaient leur petit repas clandestin. » « Les Gilets jaunes ils ont cramé un Fouquet, c'était le premier avertissement. Le deuxième ça risque d'être une tête de cheval dans le lit à Jean Castex. » « Faut qu'on fasse quoi pour que vous vous calmiez deux secondes ? » « C'est la leçon de cette histoire. Le capitalisme aussi peut mourir. C'est la bonne nouvelle de l'histoire, non ? Pas sûr. Car rien ne se fera sans dégâts. Les dégâts sont déjà là. Bientôt plus d'éléphants, plus de tigres, plus d'oiseaux, plus de glaciers. La course au profit va tout faire sauter. Il suffit d'observer les dégâts qu'ils font un peu partout sur la planète. Cette terre qui brûle. Et ce vent mauvais qui peut finir par tout emporter, même le ballon. Qu'est-ce qu'on attend pour siffler la fin du match ? » Sous-titrage Société Radio-Canada « If you want to confront your childhood, are you ready for a breakthrough ? » « Impressive ! » « Good choice. » « Et réfléchissent avec un esprit un peu logicien. Détachés toujours d'émotions. » « Tom, you just sang an entire song about it. » « You're attacking me by asking that. And so I'm not going to therapy because you brought it up. » « Parce que je n'ai pas la bonne taille de mâchoire. » Et il y a un truc là-dedans qui est terrifiant. Si Serge Gainsbourg avait pensé comme ça, qu'est-ce qu'il aurait fait ? » « Mon corps ne me raconte pas plus ou moins d'histoires que celui de ma soeur valide ne lui en raconte. » « Quand je me mets nue devant la glace, je ne vais pas systématiquement passer en revue toutes mes malformations et mes cicatrices en me disant « Oh mon Dieu, quel courage j'ai eu ! Et quelle force pour en arriver là ! Mais regardez-moi toutes ces cicatrices comme autant de rivets sur l'armure de l'amour qui me guide sur le sentier de la vie ! » « Les présidents forts, volontaires, qui sont fermes, daciers, décidés, et discréditent un président affaibli qu'il qualifie de paralysé, dans le sens de castré, indécis, mou, hésitant. » « À force de lire ça et de s'enfermer, on se dit que ça c'est la réalité, et c'est là aussi que je pense qu'on peut commencer à développer des idées noires, misogynes. » « Les femmes mentent et manipulent, et le féminisme est une imposture qui vient tout faire pour que ma vie soit encore plus misérable qu'elle ne l'est déjà. » « Chaque fois que je viens ici, mon ordre se déroule, alors arrêtez de venir ! » « Faites mon jour ! » « Chaque fois que tu viens ici, ton ordre se déroule, ça se déroule comme si tu fais le erreur ! » « Regarde-toi ! Tu ordres le mauvais ! » « Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Le jeu pour les handicapés, on oublie ? » « Je parle ici du théâtre, mais dans l'absolu, les questionnements sont quasiment les mêmes pour le cinéma. » « Est-ce qu'on ne jouera jamais que nos propres rôles ? » « Qu'est-ce qui bloque ? » « Oui, si je joue une Lady Macbeth et que je boite, les gens verront une Lady Macbeth qui boite. » « Mais, finalement, si la comédienne qui joue Lady Macbeth a une tignasse blonde ou rousse, si elle est très musclée, si elle a les cheveux crépus, longs ou très courts, cela va bien rajouter du sens aussi. » « Cela va raconter une histoire, n'est-ce pas ? En quoi certains sens ajoutés seraient valables et d'autres non ? » Si le héros musclé est devenu un emblème de l'ère Reagan, la décennie a évidemment vu une multiplicité de héros et de corps dans des productions diverses et variées, parfois indépendantes, à petits comme un gros budget. Mais ces héros, très différents les uns des autres, ont ceci de commun. Parce qu'ils incorporent les logiques et les rapports d'un monde, tous sont des corps politiques. Demain, là, demain, j'arrête. C'est marrant. Je crois que j'ai dit ça hier, il y a un mois, voire même l'année dernière, et probablement comme le mois prochain et l'année prochaine. Et je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle. On décide, mais fermement, d'arrêter de fumer, de boire, de consommer une drogue, de manger trop de sucre dans mon cas. On prend la décision ferme d'arrêter un comportement qui nous déplaît, pour le reprendre inlassablement, une heure, un jour, une semaine, un mois plus tard. C'est quoi cette faiblesse intellectuelle ? Si à chaque fois qu'on faisait une raclette, le salon prenait feu, on arrêterait de faire des raclettes, parce que dans notre cerveau on aurait un mécanisme de renforcement négatif. Ça prend feu, je fais plus de raclette, point. Sauf que des addicts à la raclette, si t'intais que ça existe, feraient une raclette malgré le salon à feu. On va essayer de rester quand même plutôt positif, c'est le moment de célébrer plutôt qu'autre chose. Apparemment Boris Johnson, il aurait dit, laissons s'accumuler les corps par rapport à la crise du Covid, et les anglais sont hyper choqués. Ouais. Alors que Macron, il dit, nous avons assumé cette stratégie de vivre avec le virus, y compris face à un haut niveau d'incidence, supérieur à celui de nos voisins. C'est la même chose, ils laissent mourir les gens. Oui, mais c'est mieux dit. Voilà. C'est l'ENA, ça. J'ai sans doute fait des erreurs qui n'ont pas permis d'y parvenir et puis nous avons vécu le chaos, si je puis dire, et le grand fracas du monde. C'est pas mal. C'est rythmique en plus. T'as perdu ton pari, mais quand faut payer, tu te barres. Je n'ai aucun mais à coup de pas à faire. Mais quel crevard ! Pour éponger tes conneries, t'envoies tes potes à la barre. Quel crevard ! Quel... quel crevard ! Tout ça, c'est super. Vous y allez quand ? Alors, je vais y répondre point à point. Vous avez des questions précises. En même temps, je vois difficilement comment je pourrais leur formuler plus clairement. Vous y allez ou vous n'y allez pas ? J'ai réuni dans cette salle, ici. Jean Castex et Edouard Philippe. Et nous avons eu... Quatre bars, quatre bars, est-ce qu'on en a pas marre ? Quatre bars... Et vous savez aussi que nous avons tout fait. Quatre bars, on peut même pas aller dénoyer ça au bar. Quatre bars... Président, allez ! Cette phrase est folle ! Voilà, je suis là. Je vous la refais attendre. C'est parti pour le show ! Si on gagne, je dirais sur une prochaine prise de parole, une interview potentiellement. Celle du 14 juillet qui, je crois, est très suivie par les Français, qui se passe, je crois, parce que j'ai des sources quand même, dans le jardin de l'Elysée, a priori. On vous propose donc, lors de cette prise de parole, d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Bienvenue au Cirque des Squeezos ! Un petit cadre avec vous deux. Un petit cadre. Alors, les visages, on peut voir ensemble, et surtout avec ce service de sécurité composé de 13 personnes qui me regardent. Non mais, une grimace, ça peut l'être. Ça peut être. Quelque chose comme ça. Tu peux plus ? Je peux plus parce que j'ai l'impression d'être dans les grosses têtes. Macron, ça a un peu intérêt, tu vois. Enfin, je veux dire, il ira au bout dans sa logique si cette logique-là lui permet d'être réélu. Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé, ça va se répéter et ça va s'amplifier dans l'année à venir. On savait très bien que ça allait finir avec McFly et Carlito, ou du moins un truc qui ressemble à ça. Et du coup, on va pas faire semblant non plus de s'indigner sur quelque chose qui a été hautement prévisible. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Et de une. Et de deux. Je pense que cette anecdote, elle est fausse. Elle est fausse, vous pensez ? Oui. On va lui demander. Non. Oui, allo ? Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. Ça va ? Oui, allo Kylian, je suis avec McFly et Carlito. C'est pas vrai que t'es mon copain ? Monsieur le Président, vous n'avez pas mieux à faire que de batifoler avec ses deux pitres. C'est indigne de la fonction présidentielle. Il se fait gronder le gros bébé Kadom. Hein ? Vous feriez mieux de vous remettre au travail. Et pourtant, malgré mes apriots et négatifs, je trouve cette vidéo plutôt sympa. Et ouais, c'est bien fait. Dès le départ, t'as Macron qui flexe en appelant Kylian Mbappé au téléphone, il s'envoie des vannes... C'est bien fait. Et du coup, c'est vraiment dangereux. Alors, est-ce que j'aurais voté pour lui avant d'avoir vu cette vidéo ? Non. Non. Clairement pas. Clairement pas. Par contre, après avoir vu cette vidéo, et je répète, ce n'est pas de la manipulation. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Et au-delà des idées politiques, le fait que le mec soit hyper cool, hyper sympa, hyper spontané... Bah, je sais pas. Ça m'a séduit et je me suis dit, il nous faut un président cool. Il nous faut un Obama français. Écoutez-moi, nous sommes donc... Excusez-moi, ce match, c'est vrai... Oui, c'est très beau. Les gens vont pas croire. Les gens vont dire que c'est préparé à la base. Euh... Tout est spontané. Tout est vrai. Oui ! Une bonne tranche de rire ! Le vrai constat, c'est pas que Macron soit un salaud de communiquant, ça on le savait depuis longtemps. Non, ce qui saute aux yeux maintenant, c'est que Macron, c'est une coquille vide. C'est qu'il est un triste candidat, qui agonise, qui ne sait plus rien faire, qui ne sait plus rien dire, qui ne sait plus rien proposer. Ce qu'on prend pour un scandale devrait, je crois, plutôt nous donner des raisons d'espérer. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le Jardin de l'Elysée ? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes roulades. Et vous faites pas mal des roulades, vous... Oh non, moi qui voulais le vendre sur Ebay. Pour vous, Monsieur le Président, dans les Jardins de l'Elysée, voici un concert privé du groupe Ultra Vomite, messieurs ! Un aller simple, direct et sans escale, pour le doux pays du regret. Nous, les artistes, on se fout bien de notre gueule depuis un an et demi. On est quasiment tous en train de crever sous le seuil de pauvreté. Et ça, vous aviez une occasion de le faire passer comme message devant une des personnes qui est plus ou moins responsable de la gestion de la situation actuelle. Et ce, devant des millions de gens. C'était franchement une occasion en or. Et au lieu de ça, vous faites quoi ? Vous jouez la souris verte ? Parce que c'est rigolo ? Mais ça vous fatigue pas de perpétuellement faire de la merde sans aucun but ni cause à défendre ? À bientôt 40 piges ? Je sais pas, il me semble qu'il vaut mieux ne pas être reconnu qu'être reconnu comme des collabos qui viennent faire un concert de propagande pour trois privilégiés pendant que le reste du milieu de la culture se débat pour ne pas crever. Si on t'avait proposé de jouer à l'Elysée, tu l'aurais fait aussi hein ? Ah non, je crois pas. Toi, tu l'aurais fait par contre. Et du coup, tu extrapoles ta décision à celle de tout le monde. Sauf que tous les gens sur Terre ne sont pas forcément caractérisés par l'absence de race. Il y a un concept qu'on appelle l'intégrité. Et bizarrement, moi je trouve que pouvoir se regarder un minimum dans la glace tous les matins, c'est plus important que de rendre service à un mec dont je suis contre la politique. Alors, mon anecdote. Vas-y. Il y a dix minutes, on vous a inoculé nos vides-chocs. C'est un poison neurotoxique, il est très puissant. Mytho. Vous allez être pris de convulsions et de diarrhées. Alors, évidemment c'est faux et donc, on a gagné. On peut dire que vous avez gagné, oui. On a gagné ! On a gagné ! On a gagné ! Et deux ! Et trois ! Zéro ! Et tellement je suis content, je me suis chié dessus ! Macron n'a rien d'autre à opposer à la misère réelle que des éléments de communication. Et ça, c'est un symptôme qui est vraiment, vraiment très intéressant. Ça veut dire qu'à force de bêtises, d'incompréhensions et de provocations, la Macronie ne peut plus prétendre à autre chose que des actes de communication. Et ça, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Ça montre que la Macronie est en train de s'effondrer. Elle est totalement déconnectée du monde. Et bien souscrivez un abonnement. Alors, c'est quoi la suite Squeezie ? On en a marre ! Et ça fait... Et, allez ! Yeah ! Bleu ! On va gagner le footer ! A l'aide des pieds ! Ça va être super bien ! On va mater plus de points que l'adversaire ! Yeah ! Y'a toute la France qui compte au pouvoir ! Elle va peuple ! Le peuple est derrière toi ! Elle va payer le garde ! Non ! Non ! Non ! Et, allez ! Yeah ! Suisse ! On va gagner le footer ! A l'aide des Suisse ! Ça va être super Suisse ! On va marquer plus de Suisse que l'adversaire ! C'est vrai que de mon côté aussi, je vous ai pas trouvés foufous. Est-ce que vous comptez changer quelque chose pour retrouver un niveau potable ? Euh... De quoi ? Sandra Fontaine, France 24, moi je rejoins mon confrère. Je vous ai trouvés extrêmement mauvais. C'était même franchement la honte pour tout vous dire. J'ai eu l'impression de voir des étudiants en informatique en train de taper un foot en salle. D'accord, mais là y'a plus de questions, c'est juste de la méchanceté. Vous êtes nuls ! Défensivement nuls ! Offensivement nuls ! Sexuellement nuls ! Nuls ! Il existe quoi ? Il existe quoi ? Faire. Et allez, l'Espagnol, on va gagner le footer. On peut peut-être pas, ça va dépendre de plein de facteurs. On va faire notre possible, on verra bien. Un coup c'est Benzema qui chante pas, un coup c'est Youssoufa qui chante trop... Nan mais alors attends les yeux, je vais jouer la naïveté. Si ce pays est si raciste que tu le dis, comment se fait-ce que dans les pubs pour les paris sportifs il y a autant de jeunes de banlieue ? Pourrais-tu répondre à ce paradoxe hein, au lieu d'être maigre ? Je suis très intelligent. Aïe 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 ! Bah nous ces sites de paris étrangers là, Winamax, Betclic, machin tout ça, on les a au contraire autorisés depuis 2010 sous la pression de la commission européenne. Et maintenant on les voit partout, sur les maillots des joueurs, dans les spots de pub. Et en 10 ans seulement, cette pratique a su conquérir la jeunesse. La jeunesse des quartiers en particulier, mais pas seulement. Winamax, par exemple, ne lésine pas pour séduire un public toujours plus nombreux et pourquoi pas plus jeune. Vous connaissez McFly et Carlito, les youtubeurs présidentiels. Après avoir aidé à remonter la cote de popularité de Macron auprès des jeunes, voilà qu'ils incitent maintenant à s'inscrire sur des sites de paris en ligne, en proposant même à leur jeune public un code promo pour les nouveaux inscrits. Oh la la, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Ah c'est horrible, j'ai mal au ventre. La vie de ma mère, j'ai mal au ventre. Eh, eh, elle nique sa mère. Elle nique sa mère. Elle nique sa mère. Et le foot, le foot, nique sa mère le foot. Nique sa mère le fo... Vous êtes prêt ? Ouais. Allez, on le fait. Vous avez vu le titre, on a décidé d'arrêter les vidéos, au moins pour un certain temps, et on vous doit une explication. Aujourd'hui, on ressent une fatigue, un manque de motivation à l'idée de refaire des vidéos sur ces mêmes sujets, sur ces mêmes problèmes, quel que soit le format en fait. Les emmerdes qu'on annonce vidéo après vidéo, elles se réalisent, et on n'a pas envie d'être là à dire aux gens « je vous l'avais bien dit ». Une inaction en matière de lutte contre le dérèglement climatique d'un tel niveau que plusieurs associations ont lancé la campagne « L'affaire du siècle » visant à poursuivre en justice l'État français pour cette inaction, campagne à laquelle McFly et Carlito ont participé. Ah ouais, non mais c'est chaud là. Non mais on est où là ? Non, non, c'est faux. Tout est vrai au millimètre. On arrive à arracher des victoires importantes, mais ça ne change pas le tableau. On pousse dans le bon sens, mais le mur est trop grand, trop haut, trop con. C'est chiant de perdre de la manière dont on perd, par l'apathie et l'indifférence d'une masse exploitée et la cupidité et les magouilles d'une minorité agissante. C'est une fatigue militante, du découragement tout simplement. On a d'un côté un vieux monde incapable de se réformer, porteur d'aucun avenir désirable, qui ne fait que perpétuer ses institutions en dépit du bon sens et malgré une crise gravissime qui appellerait à des transformations radicales, et en faisant l'autruche sur le fait qu'il est déjà mort, mais il ne le sait pas encore. Tout le monde connaît cette scène classique dans les dessins animés que le chat marche au bord du précipice, il continue, il ne tombe pas. Il ne tombe qu'à un moment, quand il regarde là, il se perçoit qu'il n'y a rien. Il faut rappeler qu'on n'explique pas les gilets jaunes, on n'explique pas le mouvement climat, on n'explique pas tous ces mouvements de résistance, sans présupposer qu'il y a une force en nous qui cherche à faire du lien dans cette société marchande, qui cherche à essayer de dépasser les algorithmes, qui cherche à retrouver du sens dans une vie qu'on a perdu tout le sens. Et ça, c'est plutôt rassurant quand même. Plus les années avancent, plus la température de la planète augmente, puis moins il y a de pirates. Hostie, fais ta peau pour l'environnement, puis deviens un pirate ! Alors, la bave dans la gueule, là, hein ? La tarte à cinq doigts sauce dromoise, on en parle ? Non mais c'est vrai que personne n'en parle, en plus. Non mais sérieusement, on ne pourrait pas parler de la réforme des retraites ? Genre là, ils ont un... Mon joie Saint-Denis, qu'il est dit, j'accouille. Et bim, comparution immédiate, 4 mois au frais. Et alors là, championnat du monde de danse du ventre, pour ne pas dire que c'était un facho. Oh, j'ai l'air tellement con ! Bon, après, il y a un des mecs qui a dit qu'il était anarchiste, quand même. Un parti qui est mort, on va dire, plutôt l'anarchie, autre chose. Ouais, ouais, anarchiste, tendance Michel Onfray, quoi. En gros, pas plus, hein. Non mais j'en ai déjà vu des vrais anarchistes, déjà, ils s'habillent pas comme ça. Ça, c'est des fringues de fans de Kaamelott ou du Joker de Todd Phillips. Ouais, c'est pas faux. Et le gars, il a même un t-shirt Joker, genre c'est même pas dur, quoi. S'il avait un compte Twitter, sa photo de profil, ce serait Walter White de Breaking Bad. Oui. Salut la commu, aujourd'hui, on va tester si le gauchisme est pare-balles. Je suis avec Code Rénaud. Le choc des titans. Je le répète, quel que soit votre bord politique, vous devez vous préparer au pire. Les gauchistes, particulièrement. Les mecs de droite, comme moi, on a largement ce qu'il faut depuis déjà pas mal de temps. Quand même, être conscient de ça. Attends, alors, pour toi, des généraux qui appellent l'armée à intervenir contre des hordes de banlieues si le pouvoir politique n'agit pas, c'est dangereux. Mais t'as entendu ta question, là ? Le but de cette vidéo n'est pas de vous engager à produire de la violence. Elle est purement expérimentale, pas vrai Rénaud ? Parfaitement scientifique. Voilà, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'il tire sur un gauchiste ? Parce qu'il veut mettre en évidence le clivage qui le sépare, lui, avec les gauchistes qui ne reconnaîtraient même pas la violence dans la société. Et c'est d'ailleurs cette méconnaissance de la violence, cette méconnaissance du réel qui les pousse, ces gauchistes, à vouloir des choses qui vont produire encore plus de violence, notamment l'immigration qui conduit forcément à l'islam et donc forcément aux attentats. Parce que si vous voulez, la tolérance, c'est très très bien, il en faut dans le monde. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. La 8-6, on en a déjà parlé, c'est la première bière forte à être arrivée en France en format canette de 50 cl. Et elle a fait sa réputation, notamment dans les épiceries de nuit où elle était vendue. Ma lube 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 ! Papacito s'effondre quand il parle des propositions de la France insoumise en disant que c'est d'ouvrir les frontières, de supprimer des postes de flics, de les désarmer, de moins bien les équiper et de moins bien investir dans la police en général. Ce qui est totalement faux du début à la fin et c'est très facile de vérifier puisqu'il y a un programme et que les insoumis, ils n'arrêtent pas de répéter le même programme. Du coup, ça se vérifie. Mais Papacito, lui, quand il parle, il a besoin de tout disqualifier en une seule phrase. Donc forcément, il caricature. Et quand les choses sont trop complexes pour être caricaturées, il les caricature quand même. Alors, il n'a plus de tête. Ça, c'est intéressant à constater, il n'a plus de tête. Là, il y a eu du dégâts. Est-ce que sans tête, on peut acheter du café équitable ? Alors certes, bon, c'est vrai qu'il n'a plus de tête. Après, on peut faire plein de trucs sans tête. Tu peux toujours mélanger ton boulgour. Après, dire de la merde et se prononcer en faveur de la GPA PMA, c'est plus possible. Faire de tels raccourcis intellectuels ne contribuent pas à crédibiliser vos affirmations farfelues. On parle quand même d'un gros viriliste avec des flingues qui essayent de sauver l'honneur de la France et qui passe son temps à parler des trois universitaires et des deux militants sur Twitter qui balancent de la merde. Je veux dire, quand tu as un combat aussi fort que l'honneur de la France, peut-être que tu t'intéresses à d'autres sujets que des personnes comme ça. Parce que là, ça ne fait pas très le grand guerrier qui va au front pour sauver l'honneur de la nation. Ça fait plutôt le petit gamin au fond de la cour qui essaye de faire des bagarres pour se faire voir. Il pense que ses opposants politiques dominent le game et il fait sa victime en permanence. Il croit que tout le monde est aussi binaire que lui et que tout le monde rentre dans de belles cases. Il pense que tout a une cause unique. Un peu de la même façon que les SJW caricaturés qui pensent que tout est lié au racisme. Et bien lui, il pense que tout est lié au gauchisme et à l'islam. Alors question, à partir du moment où un mec, imaginons, qui regarde cette vidéo, il a passé son permis de chasse, il peut accéder à une arme comme ça, qui va le défendre contre n'importe quel sanglier moyen qu'on peut croiser en ville. Ah celui-là, si tu mets de la chevrotine ou de la balle dedans, ça te l'arrête tout de suite. C'est vraiment 180 euros et un quiz de merde qui vous sépare de pouvoir accéder à l'assurance d'être entendu quand vous avez quelque chose à dire. Bon bah aucun problème alors. C'est vrai que si tout le monde le fait, il y a zéro problème en vrai. S'il faut une droite, alors que ce soit une droite qui sorte de ces contradictions, qui arrête d'agir à travers la peur et la nécessité de mener une guerre civile comme Papacito et Daesh au passage. Qu'ils arrêtent de penser que la violence n'est pas considérée par les gauches, qui a organisé des révolutions, qui a organisé des armées, qui a mené la guerre sur le terrain contre Daesh au Rojava. D'antidam, bitch ! Ces mêmes gauches qui pensent et qui conceptualisent et qui critiquent l'islam radical et de bien belles façons, qui conceptualisent la violence bien au-delà de la simple violence physique pour parler aussi de la violence de classe, sociale, raciale et environnementale, dont sont victimes eux aussi les policiers et dont les chiffres sont plus impressionnants encore que les attentats. Bon, tout ça pour dire quoi ? Bah ça pue la merde. Tout ça pour dire que, mine de rien, aujourd'hui le président ne s'est pris qu'une baffe, mais dans ce contexte, avec une prolifération des idées d'extrême droite, une banalisation de la propagande pro-arme sur Internet, qu'on retrouve jusque chez AstronoGeek, qui n'est pourtant pas facho, hein ! Et bah tout ça, c'est... Oui, c'est ça, ça pue la merde. Puis à l'heure. Je me faisais beaucoup bully, tout ça. J'étais probablement une des personnes les plus impopulaires et tout. Donc ça se passait vraiment très mal et je me réfugiais énormément sur Internet où je pouvais, à l'époque en tout cas, me créer une nouvelle identité, un peu partir de zéro. C'est vraiment comme si on m'offrait un peu une deuxième vie, tu vois. Sur Internet, là, vraiment, je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais, j'ai tout essayé, j'ai essayé d'être sociable, j'ai essayé de troller aussi, parce que j'avais 12-13 ans, donc je faisais plein de petites conneries à droite, à gauche. Au tout début, c'est sympa. En fait, c'est une nouvelle expérience, c'est tout. Et surtout, je me dis, putain, le moment où je vais pouvoir monétiser la chaîne, je vais enfin aussi m'en sortir et enfin pouvoir vivre d'un truc que je trouve agréable. Le côté un peu petite célébrité du truc m'a très vite assez déplu. Je ne me reconnaissais plus trop dans plein de gens du public qui, évidemment, ressortaient les phrases dites un milliard de fois, excepté une fois au chalet, les c'est normal en Russie, ou je ne sais plus, c'est pour le travail, ou je ne sais plus quel punchline à la con, qui au moment même où je sors le what the cut, me faisait déjà plus rire. Et là, logique, vous vous y attendez, je vais vous ressortir le baratin habituel des relations parasociales. Les mois de souffrance un peu mentale à faire la vidéo, à me foutre la méga pression, à avoir vraiment la pression qui vient de moi, mais qui vient aussi du public, qui vient, enfin, qui est un peu partout et vraiment où je vis vraiment sous pression et jamais je suis reposé, jamais je... En fait, à la fois, j'étais tout le temps en vacances et jamais, parce que si je décidais de ne pas travailler aujourd'hui, je pouvais le faire, mais sauf que je me sentais terriblement coupable. Je me disais, putain, mais t'es une merde, t'es une merde, tu ne fais pas la vidéo, t'es vraiment qu'une merde. Toute cette pression et toute la réflexion que je me fais autour de l'émission et tout, parasitait de ouf les pensées. Et du coup, je n'arrivais plus à rien, en fait. Je n'arrivais plus à rien du tout. À l'époque, c'était vraiment très maladif. C'était... Genre, je pouvais me dire, ah, j'ai vu tel film. On me dira, au lieu de voir tel film, tu ferais mieux de faire Wad the Cut. Je ne suis pas satisfait. Ça ne me va pas, moi, je voudrais, j'en veux plus. Il y avait un truc, un hashtag, je ne me souviens plus du nom exact, où c'était les gens qui proposaient leur appartement pour que les gens viennent se réfugier chez eux après le Bataclan. Je me suis dit, vas-y, j'ai un compte, je crois, j'avais un million ou un peu moins de followers. Je vais faire ça, ça va donner une méga visibilité, ça va grave aider les gens. Et j'avais RT ça, il y a des gens qui sont venus me voir en mode, au lieu de RT, ça va faire Wad the Cut. Excellent, 10 sur 10. Welcome to the internet, put your cares aside. Here's a tip for straining pasta, here's a nine-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters and Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet, hold on to your socks because a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and up pudding. He just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. Je me souviens vraiment de cette image de quelqu'un qui montrait le nombre de vues qui descendait comme ça et à la fin, il avait pris une photo de moi avec une corde autour en mode, je me suis pendu, tu vois, il m'avait envoyé ça sur Twitter. What are you looking for? Honestly, just like a shoulder to cry. Et non, j'étais vraiment à des idées très noires et tout parce qu'en fait, je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est fini, je ne pourrais plus rien faire sur internet. On me ramènera toujours à ce truc et on dira, non mais de toute façon, t'es une merde, t'as fait ce truc de merde. Parce que je voyais des gens dire ça en fait, des gens qui disaient, de toute façon, quoi qu'il fasse maintenant, ça sera nul à chier parce qu'on a vu ce que ça donne quand il crée quelque chose et c'est vraiment nul, nul, nul à chier. C'est vraiment une merde ce gars, tu vois. Tu te vois où et comment dans 10-15 ans ? Un truc positif, j'espère. Mort. Et en fait, à partir du moment où je me suis admis à moi-même que je ne ferai pas What the Cut 38, que c'était vraiment fini et que c'était vraiment OK, mais la libération en fait, en fait le poids que j'avais, mais depuis 2014, vraiment un truc, toute cette pression que j'avais accumulée en toutes les années, mais tout s'est envolé en fait. Tu es triste ? Arrête. À l'heure actuelle, je suis trop bien en fait par rapport à il y a quelques années. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence et je te hais de tout mon corps et je t'enors encore. Ça allait pas trop, mais là, je crois que ça va mieux. Eh bien, tu sais quoi ? Non. Ça te fera 70 mal, fiche de pute ! En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Mais je fais le choix de la confiance. Ah mais quel con ! Qu'est-ce qu'il m'a pris il y a 6 mois d'écrire ce tweet ? Tout le monde va s'apercevoir que j'ai menti. Vous l'avez compris, la vaccination n'est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner. Si l'objectif du président de la République était de faire sombrer le pays dans la confusion, c'est réussi. À la surprise générale, les manifestations de samedi dernier contre le pass sanitaire ont rassemblé beaucoup de monde. Et pas que des antivax. De nombreux partisans de la vaccination sont hostiles à ce que celle-ci devienne une obligation de fait. Ce sont des gens qui sont soit dans une espèce d'incertitude molle, soit dans une peur légitime. Parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et s'ils n'ont pas la matière pour éviter, pour désamorcer leur peur, le soutien émotionnel et bienveillant dont tout individu a besoin, eh bien sans ça, les gens mettent en place des stratégies d'évitement. Eh bien on a 230 fois plus de chances de mourir du vaccin que du Covid. Voilà ! Alors si vous ne voulez pas vous battre maintenant, cet automne, ce sera trop tard. Le saviez-vous ? Vous connaissez sûrement les stalactites et les stalagmites, mais saviez-vous qu'il existe une troisième formation, les stalaxies ? Ces formations horizontales ont été découvertes en 1934 par un archéologue qui s'appelait Pierre Bernin, dans le Périgord. Et c'est pas vrai, j'ai tout inventé. C'est bon, ça va, on sait que c'est une fake news, circuler, il n'y a peu rien à voir. Il a expliqué d'avoir menti pour dissuader les gens de se faire vacciner, en faisant même une petite vidéo pour raconter son méfait, avant de finalement supprimer son compte au moment où il a compris que c'était un peu tendu d'avouer tout ça parce que ça risquait d'avoir des conséquences. Là, on n'en est plus juste à ne montrer qu'une part de vrai. Ici, la personne a carrément baladé ce qu'il écoutait, mais délibérément, et en revendiquant même le fait d'avoir menti. Mais quoi ? Moi, je trouve ça fou d'être autant... Autant détaché ? Oui, détaché de ce qui se passe. Mais oui, alors que tu pourrais te faire condamner pour un truc comme ça. Il ne faudrait pas non plus bannir par principe les postures moqueuses ou agressives, mais elles sont à manier avec beaucoup de prudence. Plusieurs études montrent que dans le cadre d'une communication scientifique, un style agressif n'a pas seulement pour effet le rejet, mais aussi une baisse de crédibilité. Chers complotistes, vous êtes des cons si vous croyez tout ce que vous racontent les orateurs d'aujourd'hui. Putain ! Le cerveau humain est programmé pour rechercher des schémas. A l'origine, c'est pour reconnaître les situations dangereuses. Et on a donc un cerveau qui cherche à, disons, trouver de l'ordre dans le chaos. Il y a trouvé une explication à ce qui se passe pour avoir un contrôle sur la situation. Donc il cherche à donner du sens à ce qui nous angoisse, que ce soit un bruit qu'on entend dans la nuit ou un événement d'ampleur mondiale. Parce qu'il est difficile d'accepter que ce qui arrive puisse être le fruit du hasard. parce que ça signifierait qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui nous arrive. Il s'agit de prendre au sérieux les raisons qu'une personne peut avoir de former une croyance et partir de cette compréhension pour y répondre de la manière la plus adaptée. Et quand il y en a un qui explique qu'il a peur, on accepte son sentiment. On accepte et on rassure. Et peut-être qu'au bout d'un moment, d'ici quelques jours, il prendra un rendez-vous sur Doctolib. Sans qu'on ait eu besoin de le rabaisser ou de l'humilier. Parce que c'est contre-productif. Samedi prochain, de nouveaux cortèges contre le pass sanitaire rassembleront des milliers de personnes un peu partout en France. Ce serait une erreur de les réduire à la mouvance anti-vax ou à l'extrême droite. Dans leur immense majorité, les manifestants veulent simplement exprimer leur défiance envers le gouvernement et le chef de l'État. Trop de mensonges, trop de volte-face, trop d'incohérences. L'été de mobilisation pour la vaccination sera aussi un été de relance. Ouh ! Mais... Oh ! Des bouquins ! Et hop ! C'est une technique des forces spéciales russes. Oh ! Notre croissance devrait s'établir à 6% en 2021 en tête des grandes économies européennes. Je possède des thunes. Oui. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. La France, pour la deuxième année consécutive, a été désignée comme le pays le plus attractif d'Europe. Contrairement aux prévisions, l'emploi a résisté et les acquis obtenus depuis 2017 en termes de baisse du chômage sont préservés. Putain, je parle tout seul. Je n'ai pas d'âme. Je suis comme Bambé top. Je suis un... Je n'ai pas... Nous avons vu la force durant cette crise de notre modèle social. Il a protégé nos entreprises, nos emplois, notre culture, de nombreux secteurs exposés. Il a protégé notre pouvoir d'achat durant la crise. C'est un joyau qu'il nous faut préserver. Ce modèle social français repose sur un fondement. Le travail. Sans travail, pas de production. La priorité de la sortie de crise sera donc la même que depuis le début du quinquennat. Le travail est le mérite. Il y en a marre ! Tous les matchs, c'est pareil ! Tous les matchs, on se prend des projets de chill ! Comme les Gilets jaunes qui ont révélé ta violence, le Covid a montré ton incompétence. Incapable de gouverner, on s'est retrouvé sans matériel et des fusibles ont pris pour toi. Incapable de planifier, tout a été improvisé au prix de nos libertés. Tu te dandines d'être un expert et tes l'herbains s'en exaltent. Mais c'est toi et ta logique libérale qui a détruit nos moyens de production, notre recherche et notre souveraineté. Wait a minute ! I can't drive ! C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. Oh là là ! Ça a dû lui prendre tellement d'énergie, tellement de temps pour casser les couilles. Pour casser les couilles. Il faut que tu te rendes compte de quelque chose, Manu, c'est que personne ne te respecte. T'es rien, t'es qu'une merde. T'as juste des flics et la bourgeoisie avec toi. Mais nous, on te considère vraiment comme une merde. On ne te respecte pas, t'es pas légitime. La seule chose que tu nous produis en nous maintenant, c'est parfois, chez certaines personnes, une espèce de peur parce qu'on associe ton visage et ta voix de merde à quelque chose qui ressemble à un échec, à une violence, à une restriction de liberté. Un président qui fait peur, voilà ce que t'es. Vive la République et vive la France. Salut à tous. Vous êtes sur le point de regarder la prochaine vidéo JDG dans sa version censurée. Plus en plus de YouTubeurs, en tout cas, c'est l'impression qui est donnée, ont des vidéos qui sont interdites au moins de 18 ans, donc ils sont obligés de sortir des versions censurées parce qu'en plus, aujourd'hui, les vidéos interdites au moins de 18 ans sur YouTube, il faut donner une pièce d'identité ou alors sa carte bleue pour prouver qu'on a plus de 18 ans. La censure a atteint un degré de stupidité tel qu'on nous a demandé de biper des mots comme fesse ou pisser. Pour moi, le vrai problème, il est encore plus vicieux que ça. C'est qu'en fait, ça va opérer une sorte d'auto-censure sur la création de contenu et sur ce que font les YouTubers. Je pense notamment à Hugo Descripts qui, dans n'importe lequel de ses titres, met des émojis à la place des lettres. J'avais fait pareil avec ma vidéo sur les artistes et la drogue où j'avais parlé de chocolat pendant toute la vidéo parce que je savais que si je parlais trop longuement des substances illicites, ma vidéo allait être démonétisée. Salut YouTube, à partir de ce moment, le verre ne sera plus censuré car c'est du jus de pomme. Donc, c'est du jus de pomme. Donc, je n'ai plus besoin de censurer ça. La magie des vidéos, j'ai changé de verre. Dans leur politique absurde, les femmes sont parfois considérées comme du contenu sexuel. Donc, vous verrez que dans cette vidéo, il y a des passages, plusieurs passages même, où il y a des femmes qui sont floutées ou pixelisées ou censurées alors qu'elles sont pourtant totalement habillées. Alors franchement, là, j'en suis trop rapide. Voilà. Oh, c'était marrant. T'as pris ton pied, chérie ? Et s'il y avait une ligne claire et une ligne cohérente en disant « Bon, ben voilà, ça, c'est non, ça, c'est non, ça, c'est oui, ça passe », les créateurs pourraient se fixer dessus et dire « Ok, bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, voilà ». C'est que les règles d'utilisation de YouTube sont extrêmement floues. Donc, on me demande de pixeliser ça et je suis en mode « Mais elles ne sont pas nues. Elles ne sont pas nues. Elles sont habillées. Donc, je vais pixeliser un dialogue, en fait. » Et on me dit « Oui ! » Ok ? Et là, vraiment, je suis en mode genre « Mais c'est quoi ce cirque ? » « Qu'est-ce que c'est que ce cirque de ouf ? » Bah écoutez, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de surprenant. Et en quoi c'est une qualité ? Bouh ! Surprenant ? Bah, je sais. Sincèrement, j'ai atteint un degré de dégoût envers cette plateforme qui est telle que même en sachant qu'il s'agit de notre principale source de revenus, je lui souhaite de crever. Franchement. Tout simplement. Donc simplement. It was always the plan To put the world in your hand Oh non, votre amie m'a lu les règles d'utilisation C'est dramatique Un petit makato ? Attendez quoi ? Notre amie vient de crever ! Un double du coup ? Et encore une fois on pourrait se dire Bon bah c'est pas grave Si elle sait qu'elle va être démonétisée Bon bah elle touchera pas d'argent Elle trouvera un autre moyen de toucher de l'argent dessus Sauf que ça va plus loin Puisqu'en effet Une démonétisation entraîne un shadowban C'est à dire que la vidéo est marquée top 1 des tendances Cependant quand tu cliques sur l'onglet tendances Elle n'apparaît pas Donc après évidemment YouTube ils font Non mais le shadowban ça n'existe pas Je ne vois pas de quoi vous parler Alors que c'est genre Arrêtez vous êtes juste des menteurs Il y a mille preuves Vraiment il y a des screens Il y a tout ce qu'il faut Tout le monde le sait Vous êtes juste des pauvres menteurs Vous dites que tout le monde est libre de s'en emparer Mais c'est ça la liberté ? Devoir obéir à des règles stupides sans aucun sens Et qui changent tout le temps ? Et puis pourquoi en fait ? Pour satisfaire vos délires du moment ? Et puis de toute façon Depuis quand c'est à vous de décider tout ça ? Pour qui vous vous prenez ? Pardon ? Vous disiez quelque chose ? Na alors ? Tu peux pas intéresser dans tout, tout de suite ? Tout le temps 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 ? Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, c'est le matin ! Bon allez, la rentrée, les présidents, tout ça ! Ouais, les primaires, les débats... Voilà, on est parti, c'est parti pour le show, le stade est chaud ? Je suis pas trop chaud, non. Moi non plus je suis pas trop chaud, putain, on pourrait gagner notre vie en revendant des cartes Pokémon, et on est là, on va devoir commenter le concours de racisme entre Bertrand, Pécresse, Le Pen, je sais pas qui. Rien n'a été fait, rien n'a été fait, donc on va démarrer la rentrée sans rien. Savoir qu'on va peut-être, probablement demain, travailler dans un environnement où les élèves vont être contaminés, surcontaminés, on les testera pas comme il faut, bah c'est pas rassurant. Imagine, tu dois faire 6 ans d'études, tu bosses 2 nuits, 2 jours, personne te demande ton avis, mais c'est n'importe quand, et à la fin, t'es mal payé. Je suis, je suis, je suis... Dans la merde, c'est ça que vous avez dit ? Infirmière ! Hein, infirmière, c'est pas mal. Êtes soignante. Êtes soignante, putain, vous écoutez vraiment rien, il y a les sages-femmes qui font grève cette semaine. Putain, elles vont être dégoûtées les sages-femmes. D'accord, super, on se bagarre, personne nous écoute, quoi. Je ne sais pas vous, mais 5 ans de plus, moi j'ai hâte, hâte d'aller sur le terrain pour défendre le bilan exhaustif du président Macron, avoir des échanges constructifs, bref, faire campagne et convaincre ! Parce que je suis un gros con, parce que je déteste les pauvres, moi les pauvres, ça me donne envie de gerber. La star de cette rentrée, c'est bien entendu Zemmour, le petit frisson transgressif de la bourgeoisie conservatrice. Il sort son bouquin ces jours-ci, tout le monde lui sert la soupe. Sur toutes les chaînes, c'est Zemmour en meeting, Zemmour en interview, Zemmour à la plage. Un trou béant. Plein de puets de sang. Oh bordel, bah oui. Tu le sens, il va balancer des débats, mais n'importe comment. Sauf que les autres, ils vont être sur des vrais sujets. Bon, je pense que vraiment la crise écologique est un vrai problème. Et les prénoms arabes ? Non, non. D'abord sortir du nucléaire, et les prénoms arabes ? Non, pas les prénoms arabes, d'accord ? L'action que je veux me poser, c'est quel est le lien qui existe entre la présence médiatique et la place dans les sondages ? C'est tellement évident la résolution de ce mystère que tu te demandes vraiment pourquoi en faire un mystère, quoi. C'est simplement avec les sujets de discussion. Les sujets de débats, de reportages, etc. Par exemple, si on parle du pouvoir d'achat, historiquement, ça va plus bénéficier aux candidats de gauche ou d'extrême gauche. Si on parle par exemple de l'immigration, de la sécurité ou de l'identité, ça va plus bénéficier à des candidats de droite et d'extrême droite. Donc en gros, une des raisons pour lesquelles Zemmour n'a pas baissé dans les sondages, c'est que ces thèmes de campagne, même s'il n'est pas officiellement rentré en campagne, mais on se comprend, sont installés dans les médias. Donc le petit chauve, c'est effectivement une création médiatique, une obsession médiatique même, mais il remplit tout de même un vide. Il occupe un espace politique, que les électeurs et les militants d'extrême droite estiment abandonné par le Rassemblement National. Bon, on va commencer par dire une chose simple, mais qui n'est pas souvent dite dans ces termes-là. Le principal point commun entre Le Pen et Zemmour, c'est que ce sont de gros racistes. Bah ouais, aujourd'hui on dirait essayistes controversés, on dirait polémistes sulfureux, on dit qu'ils ont le verbe O. C'est vrai que raciste, c'est plus simple, on comprend tout de suite. Le grand remplacement, c'est une théorie complotiste qui se base principalement sur deux volets. Le premier volet, ce serait le constat d'un remplacement des populations caucasiennes et blanches par une migration extra-européenne. On aurait donc une immigration massive des populations non-blanches et extra-européennes qui viendraient remplacer les populations blanches et européennes. C'est une théorie d'essence tout à fait raciste, puisqu'elle se base principalement sur la couleur de peau. Je voudrais un petit bout de shit. Vous avez ? J'ai une tête avant du shit, moi. Un peu. Aujourd'hui, les médias ne parlent pas de ce qui intéresse les français. Ce qui intéresse les français, et de loin, en priorité, c'est les questions du pouvoir d'achat. Et la force de quelqu'un comme Zemmour, ou bien la force de l'extrême-droite pendant des années, c'est de réussir à nous faire discuter de sujets qui n'intéressent pas la grande majorité d'entre nous. La question migratoire est au centre du débat sur l'identité française qui, depuis 40 ans maintenant, est en péril. Je crois que c'est ça. Les sens. Depuis 2010, le grand remplacement est vraiment revenu sur le devant de la scène. Il a été notamment popularisé par l'écrivain Renaud Camus d'Extrême-droite. Pour l'information, Renaud Camus considère que l'Europe a été colonisée par l'Afrique, plus que l'Europe n'a elle-même colonisé l'Afrique. Plein de gens qui ne veulent pas du statut de pénétré parce que c'est eux qui sont propriétaires d'un pénis et du coup, c'est eux qui pénètrent. Certes, mais on peut aussi faire autre chose et être pénétré, ça peut procurer tellement de plaisir. Macron, Valls, Wauquiez, Darmanin, tout ce beau monde a contribué à déplacer le centre de gravité politique. Et si Marine Le Pen n'a pas su s'adapter et a en effet été triangulée par le parti au pouvoir notamment, qui lui a tout piqué, elle risque maintenant de s'effondrer grand remplacé par un profil encore plus extrémiste que le sien. Peu importe que la personne soit en France depuis plusieurs générations, si elle n'est pas blanche, elle fait partie de ce qu'on appelle les remplacistes. Ainsi, les habitants noirs des Antilles seront considérés comme des remplacistes, alors que par exemple, un migrant de l'Est de première génération, on va dire peut-être de Pologne aujourd'hui, en 2021, ne sera pas considéré comme un remplaciste même s'il est de première génération. En dépit du travail de déconstruction mené par les opposants du film à sa sortie, nombreux sont ses défenseurs à prétendre qu'il est conforme à la réalité historique. Naissance d'une nation contribue ainsi à populariser auprès de millions d'Etats-uniens une histoire faite de mythes. En plus d'effacer le rôle de l'esclavage dans la guerre de sécession, cette réécriture fait du Ku Klux Klan le véritable acteur de l'histoire. Je trouve que depuis tout à l'heure on est sur des bonnes valeurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi, laissez-moi mon pauvre ! Mon pauvre ! Qu'est-ce qu'on prend ? Je vais me venger ! Les partisans du Grand Remplacement se font les complices d'une idéologie de pureté ethnique qui pourrait mener à la déportation de millions de personnes considérées comme non-blanches. Quand on parle de Grand Remplacement, c'est vraiment important d'utiliser les bons termes parce que le terme de remigration, il est utilisé pour minimiser ce que c'est, c'est-à-dire une déportation. Maintenant que les courbes se sont croisées, on peut se demander jusqu'où cette campagne va nous mener. Est-ce que c'est la fin de cet hypocrite barrage républicain qui te n'évaille que vaille ? Ou est-ce que la classe politique et médiatique va se ressaisir à temps ? Le pire n'est jamais certain. Voilà, e-penser, c'est terminé. Ça a duré huit ans, c'était très bien, j'ai passé d'excellents moments avec vous, j'espère que vous, vous avez passé aussi de bons moments, que vous avez été curieux de plein de choses. Moi, ça a été mon cas, j'ai vécu des espérances qui étaient incroyables. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Disons qu'en ce moment, les commentaires négatifs m'impactent beaucoup plus que tout le positif. Genre, il suffit d'un commentaire pour que ça me flingue, tu vois. Je me suis trop focalisée sur les chiffres, tu sais, sur le classement aussi des vidéos. Cette vidéo a moins bien marché, vous êtes complètement dingue ! Ça va te marquer je sais pas quoi. Attention, cette vidéo marche moins bien alors qu'elle a marché aussi bien qu'avant les trois qui ont bien marché. Je suis désolé, c'est que, pardon, je pensais bien faire mais je... je fais arrêter ma chaîne. Ah bah non ! Pourquoi ? Parce que tu nous rapportes beaucoup d'argent ! Ah oui, ouais, mais oui, et à moi aussi. Eh oui, moins qu'à nous, mais à toi aussi. Et je sais que c'est pas bien de trop regarder les chiffres, mais il y a une tension sexuelle entre moi et l'autodestruction. Bref, j'ai fait un burn-out, et je côtoie souvent le syndrome de l'imposteur, mais là j'ai atteint le point de non retour, la merditude à son paroxysme. J'arrive à rien. Je suis nu. Je me sens mou de l'intérieur, et ma main pèse 3 tonnes. Je me force à faire des trucs, mais tout est moche. Je me retrouve à fixer mon dessin avec un énorme sentiment de vide. A un moment donné, je ne me reconnais plus dans ce qu'est devenu en partie, mais en grosse partie, la vulgarisation scientifique sur YouTube. Alors, d'une part parce que YouTube va dans une direction qui n'est plus du tout propice à ça, on ne va pas se mentir. Je ne dis pas que ce que fait YouTube, c'est bien ou mal, mais c'est autre chose. Oh yes ! Oh punaise ! Oh la vache ! Oh la vache ! Ok, alors une carte comme ça, ça doit voler 2 à 3 000 euros. Vraiment. Je... Enfin je crois. C'est écrit en japonais, mais j'y connais rien en fait. On peut gueuler sur YouTube en disant, ouais, c'est abusé, le type là qui bouffe des trucs rouges pendant une semaine, il fait 2 millions de vues. Bah ok, il fait 2 millions de vues, mais les vidéos, les vues, pardon, elles sortent pas de nulle part, tu vois. En fait, il y a des gens qui regardent ça. Et du coup, après, pour plein de créatifs qui vont regarder comment le monde évolue sur YouTube, ils vont pas se dire, mais attends, mais je vais pas me casser les couilles à faire de la créa, qui demande du temps, qui demande de l'argent, alors que je peux faire des vidéos fast-food, et ça marchera bien, et j'aurai beaucoup plus de temps libre dans ma vie, je pourrais te chiller de ouf, mais en fait, ça va fonctionner, tu vois. Ce film est une grosse merde. Stanley Kubrick. C'est quand même incroyable que le simple concept de gagner de l'argent se soit devenu un tabou pour les artistes. Tu sais, comme si c'était sale de gagner de l'argent quand t'es un artiste passionné. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, et quand je dis ça, je vise la société dans son ensemble, bah on a réussi à plus ou moins faire intégrer aux gens l'idée que si t'as envie de vivre décemment de ton art, et bah t'es un gros connard qui n'est pas un vrai passionné. Oui, parce que se tuer à la tâche, c'est un signe de force, de bravoure, et faut le montrer pour montrer que tu mérites ta réussite. Alors que la méritocratie n'existe pas. Et à quel moment, c'est simple, tu t'as envie dans une société ? La société est un gigantesque fast-food indigeste sous anxiolité qui te pousse à produire toujours plus, quitte à ce que ce soit de la merde. Mais les gens aiment bouffer de la merde en purée. j'ai la dalle. On vit dans une société, société, société... Vous vous rendez compte qu'on dit que la vie est courte mais c'est littéralement le truc le plus long qu'on puisse connaître Qu'est-ce que c'est long Abonne-toi, partage, pouce bleu, bisous, je t'aime Voilà merci Bon bah c'est reparti pour niquer des mères A samedi prochain Les hits de l'été, la suite en novembre Oui C'est oui Vous pouvez l'admirer, vous pouvez le dénigrer Mais vous ne pouvez pas l'ignorer On n'allait pas juste refaire des hits de l'été Aujourd'hui on va faire des hits de l'été Des années 2000 Années 2000 on apprécie, c'était incroyable Beaucoup de courant quand même dans les années 2000 Il y a eu énormément de courant comme T'as eu l'électro un peu house roumaine latine un peu T'as eu 113, t'as eu Ryan B. Fever Au cours des années 2000, une poignée d'humains dont je fais partie ont connu un bouleversement technologique sans précédent On a vu muter les supports physiques de nos produits culturels Puis se dématérialiser comme par magie Nous avons vu nos pratiques de divertissement autrefois subsidiaires Comme les jeux vidéo, devenir populaire et multigénérationnel Et surtout on a vu s'ouvrir de nouvelles fenêtres sur le monde Avec internet et la mobilité Un parcours technologique fulgurant Qui en l'espace de deux décennies a marqué à jamais la séparation entre deux mondes Ça vous paraît futile et évident ? Pas moi Moi aussi, j'ai été un étudiant qui voulait la bière la plus cheap Puis qui buvait ça dans un parc Ou sinon qui allait dans un bar J'allais pas payer la bière du bar Fait que je sortais dehors, aller poigner les bières J'avais caché dans le buisson Pour boire ça dehors, rentrer en dedans et être bien impacté J'ai déjà été là-dedans moi Alors ça dit quoi le son là ? Très simple On est un boys band des pays de l'Est des années 2000 Oh merde C'est bon Pis là, tu sens le build up Oh mon dieu On est un boys band des pays de l'Est des années 2000 On est un boys band des pays de l'Est des années 2000 C'est quoi ce délire absurde ? Et comment tu veux faire des messages ensuite avec un truc pareil derrière ? Dans ce min Time, time, time Dans ce min Time, time À chaque bye bye Fliken, suntem, get the sugar to rhythm Time, time, time Dans ce min Time, time À chaque bye bye Fliken, suntem, get the sugar to rhythm Oh yeah 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 Hum... Ouais... Ouais 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 ouais... Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Elle est bonne... Que l'on porte un regard nostalgique ou non sur les innovations de ce début de millénaire, nous n'échappons pas à leur résurgence, et notamment d'un point de vue esthétique. Et il est important de les accepter comme un héritage indispensable à notre compréhension du monde. Des styles graphiques qui inspireront toute une génération d'adolescents et de jeunes adultes nés en plein milieu de cette terre numérique, largué sans explication dans ce monde connecté et régi par des flux de données et de pixels. Des individus en quête d'un passé pseudo-mystique, chez qui cette atmosphère fin 90 début 2000 provoque une forme de mélancolie, un spleen, comme nostalgique d'une partie de l'histoire qu'ils n'ont presque jamais connue. Une génération qui trouvera dans les glitchs, les animés, les effets cathodiques et le kitsch une forme de porte-étendard de leur personnalité, une empreinte graphique et sonore du monde qui les a vu naître. J'y vois personnellement un véritable hommage et même une chance inouïe pour les plus anciens dont je fais partie. Car à travers cette réinterprétation abusive de la pop culture rétro, se dessine une ode à notre enfance. Plus qu'une tendance, j'y vois une prouesse archéologique, le fruit d'une passion qui consiste à déterrer les fossiles numériques de notre passé pour faire ressurgir des émotions. Le reflet d'un imaginaire que nous avions parfois oublié, et qui nous est rappelé à travers de nouvelles formes d'art, de nouvelles personnalités. En l'an 2000, j'avais 12 ans. Les gens de ma génération seront les derniers témoins vivants de cette révolution technologique. Nous avons vu ce monde s'accélérer de nos propres yeux. On était enfants, adolescents, fascinés par cette immense vague numérique sur laquelle on rêvait de surfer. Cette vague qui nous a finalement engloutis, et dont nous baignons aujourd'hui dans les flots infinis. On gardait les yeux rivés sur le futur, et le rêve d'un monde flirtant avec la science-fiction. On a vu s'ouvrir les portes du savoir, de la communication et du divertissement à l'échelle planétaire. Et nous, nous qui avions une douzaine d'années en l'an 2000, nous qui aurons plus de 80 ans en 2070, nous y parvenons, serons les derniers à pouvoir témoigner de ce qu'était le monde d'avant. A pouvoir témoigner de ce qu'était cette révolution. Une révolution dans laquelle nous avons vu naître des rêves, des espoirs, des passions, et qui nous permet aujourd'hui de les partager. Arrête, on était sur un truc sérieux. On était sur un truc sérieux, le fascisme, tout ça. Ça y est, Éric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle. Sonnez trompettes, éclairons. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Voir au-delà de nos limites. Voir au-delà de nos limites. Tu peux me le faire s'il te plaît ? Voir au-delà de nos limites. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Votre roi, vous servitez à la fête ! Soyez prête ! On peut dire que l'épicentre de la politique française s'est droitisé. Oui, alors évidemment, au vu de ces chiffres, on voit bien que quelque chose s'est passé. Pour la première fois, Éric Zemmour arrive deuxième dans un sondage. On voit qu'en 80, on est à 46% et en 2022, on prévoit 26%. Il y aurait un bon report de l'électorat de droite du côté d'Éric Zemmour. La France reste à droite ? Oh là là, mais qu'est-ce qui chiale ! Cet axe s'inscrit en réalité dans une ligne éditoriale plus globale. Il ne se passe pas deux semaines sans que Le Figaro nous propose un article fleuve sur comment la culture woke, l'islamo-gauchisme et les jeunes cheveux bleus cherchent à détruire le socle de notre société. Et vous, oui vous, est-ce que vous ne trouvez pas qu'être de droite ça pue la merde ? Non ? Eh bien, allez niquer vos mères ! Oui, oui, vous avez bien entendu, allez tous niquer vos mères ! Vous trouvez ce message agressif, trop violent ou peut-être un peu méchant ? Eh bien, au duo malséant, nous avons une réponse très simple à vous apporter. Sus ma bite ! Dans ce manuel de biologie, nous avons dû supprimer, sous pression du mouvement éveilliste, un chapitre extrêmement intéressant qui traitait de la craniologie, la taille du crâne. Selon la race, pour la remplacer par une obscure théorie qui s'appelle l'ADN, l'acide désonyxib... désonyxib... Oui voilà, écoutez, ça ne veut rien dire, c'est typique du langage éveilliste. À la toute fin des années 90, Titanic sort en VHS. Certains amis et voisins de Ray Lines commencent à lui demander de couper certaines parties un petit peu osées du film. Et dans la foulée, il découvre qu'un vidéoclub de sa ville fait la même chose. Ils enlèvent certaines scènes du film trop choquantes pour le public, en coupant et en rafistolant les VHS avec des ciseaux et du scotch. Alors si vous êtes de droite et que vous trouvez que le wokisme est un danger pour toute la société, désabonnez-vous et foutez vos couilles dans un presse-agrume. Comme disait Steve Jobs, pour moi l'entreprise est l'une des plus incroyables inventions de l'humanité. Voilà, on m'a dit tu vas dans le sous-sol, d'accord. Il n'y avait aucune lumière naturelle, c'était que de la lumière artificielle super froide. Et il y avait des énormes étagères remplies de dossiers. On m'a dit il faut les prendre, les ranger par ordre alphabétique. Et je l'ai fait. Et au bout du deuxième jour, j'ai dit mais ça sert à quoi ? C'est pour savoir dans quel ordre on va les jeter. J'ai dit d'accord. Il veut ouvrir la discussion à peut-être aller dans l'autre trou. C'est sûr à 100% parce qu'il dit tu as envie de quoi ? Il veut que tu lui dises qu'il se freine dans mon cul. Au bout de trois ans, je faisais des rêves. Ça arrivait deux fois quand même. Je cramais le magasin. J'ai fait des rêves, je cramais le magasin. Alors avec ou sans le patron dedans, je m'en rappelle plus. Oui, Steve Jobs a objectivement changé le monde. Mais est-ce qu'il l'a amélioré ? Ça dépend de la vision de chacun ou plutôt de la situation de chacun. Oui, parce qu'apparemment le monde de Steve Jobs, il n'est pas pour tout le monde. Et en plus, ce n'est pas vraiment une question de choix. Mais si autant de gens lui font hommage devant les Apple Stores, c'est qu'ils considèrent qu'il a amélioré le monde. Donc je dis sûrement des conneries. Les trucs qui énervent le plus et qui font péter un plomb, c'est quand on n'est pas considéré finalement. Quand on n'est pas considéré, c'est là qu'on a envie de taper des gens, de péter un plomb. Je me souviens de mon premier jour chez YouTube. Moi, j'étais trop contente. C'était le plus beau jour de ma vie, je crois. Et franchement, je pense que si vous n'alliez pas créer cette plateforme, TikTok, Twitch, tout ça, ça n'existerait pas. Ça fait 15 ans que ça existe. 15 ans, c'est énorme. Ça me paraît tellement loin. Et merde. Là, je pense que vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider dans votre tâche. Alors, je vous suis. Je suis avec vous. Je reste avec vous. Vous pouvez compter sur moi. Je vous dirai... Les shorts ! Quoi ? On va créer les shorts. C'est comme TikTok, mais en pareil. On va bien le niquer. De quoi des shorts ? Allez, Sabine ! On va le niquer ! C'est cuit ! Éliminé ! Voilà ! J'arrive pas à y croire, ça ! Steve Jobs, il disait se situer au carrefour entre l'art et l'entrepreneuriat. Alors, je ne sais pas où est cet endroit, mais pitié, je ne veux pas y aller. Ça cartonne, nos NFTs ! Regarde tout le pognon qu'on se fait. Oh, quel succès ! Par contre, juste comme ça, parce que moi, je sais, mais votre définition des NFT... Ah ben, NFT, c'est très simple ! C'est quand tu... Mais Hélène, elle le dit bien à elle ! Oui, quand tu pars vers la... Après, tu prends et... Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh ! Putain ! On l'en plait ! Je pite que dalle ! Je sais pas ce que c'est ! Moi, je me dis que c'est la spéculation du début, tu vois. Ça va se réguler. Le problème, c'est que des gens stupides, ils sont là à un moment très précis. Et toi, il faut que tu sois là pile au moment où ils sont cons. C'est ça qui est le plus dur. Tout est une question de timing. C'est bientôt Noël ! Et qu'est-ce qui vous ferait plus plaisir qu'un épisode de Mauvaise Fille qui traite un domaine qu'on n'avait encore jamais abordé ensemble ? Rien ! Ou alors si, peut-être, la fin de la crise sanitaire, la prise de conscience climatique, la condamnation pour les agresseurs malgré le délai de prescription, l'égalité hommes-femmes, la paix sur la terre, l'union de la gauche et éventuellement un nouvel album de Mac Bocora. Les chiffres sont excellents cette année. C'est vrai, bravo, monsieur Bezos. Oh non ! Oh, c'est Elon Musk qui est devenu l'homme le plus riche ! C'est plus moi le premier ! Oh non ! Oh non ! Regardez, vous avez quand même 200 milliards, monsieur Bezos ! Mais c'est nul ! 200 milliards, c'est nul ! Chez Tesla. Et voilà, je viens de lui passer devant l'hôtel d'œuf. Je suis plus riche. Enfin, monsieur Musk, Noël approchant, Amazon risque de prendre un peu de valeur. Bon vu, bon. Ah bah voilà, Jeff Bezos a repassé premier. Ah bah oui. C'est allé vite. Mais non, c'est moi qui ne vais pas venir ! Une fusée ! Une fusée ? Tiens, mon fils, cette montre appartenait à ton grand-père. On se l'enlève de génération en génération. Elle est à toi désormais. Je m'en branle. Tu m'as fait 17 PS5s. Ils sont très difficiles. Pour tout le monde. Donc, pourquoi ne pas rester dans ta lane, Jeffrey ? Santa, comme ton chef de staff, je vous conseille... Oh, maintenant, tu m'as conseillé ? Oh, maintenant, tu m'as conseillé ? Come on, mec. Whose face est-ce sur une Coca-Cola, Jeffrey ? Je ne suis pas getting into this. Est-ce que c'est votre face, Jeffrey ? Est-ce que c'est votre face, Jeffrey ? Est-ce que c'est votre face ? Est-ce que j'ai commencé une nouvelle campagne ? Jeffrey, est-ce que j'ai été drinkant de Coca-Cola ? Et est-ce que c'est votre face ? On allait avec les nouveaux Coca-Cola bottles, hein ? Fuck off, Jeffrey. Et noyeux, Joël ! Je suis tellement fière de toi, chérie. En 2022, il faut arrêter la pandémie. En 2022, il faut arrêter la Covid. Il faut arrêter Xavier Dupont de Ligonesse. Il faut arrêter le meurtrier de Grégory, les gars. Et surtout, en 2022, il faut arrêter 2021. Logique. Et vous courez acheter une guitare ou une batterie à une gamine pour Noël ? Le monde a besoin de plus de meufs qui font du rock. Et de moins de Marlène Schiappa. Ça n'a rien à voir, mais je m'en fous. Nous vous souhaitons une bonne année 2022. Une année pleine de force, de détermination et de révolte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada